bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de mine power du coup aujourd'hui un nouvel invité un bro à moi un ancien ancien street actuellement encore street arjuna de le salut arjou comment ça va ça va super bon aujourd'hui épisode un peu particulier parce qu'on va évidemment parler de street aujourd'hui mais pas que parce que en fait arjuna a une particularité c'est que c'est un amoureux de montagne c'est un amoureux d'aventure et on a commencé ensemble à faire du street workout et et ensuite il a été pris par la montagne et aujourd'hui il va nous raconter principalement une aventure qui vient de faire solo en montagne et qui est vraiment une aventure qui risque de vous inspirer et d'être hyper intéressante donc on va parler de ça un peu plus tard dans le podcast mais d'abord d'abord j'aimerais qu'on bat que tu te présentes un peu et puis on va parler un peu de notre jeunesse dans le street on va dire parce que je pense que c'est ça remonte à déjà bien 3 3 4 ans ouais au berge du rhône à lyon donc vas-y écoute je vais arrêter de parler dis moi juste un peu bas présente toi de base et d'où tu viens comment t'as découvert vite fait le street et et après on ira sur comment la montagne est un peu arrivé jusqu'à toi donc j'ai 23 ans et j'ai découvert le street c'était aussi un truc pour travailler les biceps et à la maison tu fais des comptes et tu peux pas tu peux pas tirer du coup mon père il m'a dit je veux pas t'acheter de la terre tu veux travailler tes bras tu te lèves à 5h du matin avant d'aller en cours et tu vas sur les berges et tu vas faire des tractions du coup le matin du coup le matin je me levais et j'allais aux berges et je faisais des tractions et là j'ai vu un mec qui a pris un front et j'étais là en bas ça m'a explosé le cerveau le mec il a été parlé au sol et c'était trop stylé du coup je me suis dit je vais apprendre ça et donc j'ai commencé à apprendre le front et voilà c'est comme ça que j'ai commencé dans ce pays et bah de fil en aiguille j'ai commencé à venir l'après mais du coup je t'ai rencontré toi et j'ai vu le groupe ce qui était à ligne tout ça et voilà c'est fou parce que du coup t'as eu une rencontre avec le street hyper brutal parce que je me rappelle moi quand j'avais commencé je savais même pas que le street workout existait et pareil j'étais au lycée je voulais je voulais devenir un peu plus musclé avec mes potes tout ça donc on allait au parc faire des tractions deeps pompe on savait même pas qu'il y avait une discipline en fait qui s'appelait street workout ouais c'était pas connu en fait et voilà et en fait moi j'ai découvert ça à travers les réseaux sociaux en fait ouais charlie pn charlie pn ouais 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 il y avait un groupe facebook les gars à l'époque donc l'époque des groupes facebook déjà c'est pour vous dire qui s'appelait charlie pn academy qui était tenu enfin qui avait été créé en tout cas par charlie pn qui était un street avec un niveau un bon niveau pour l'époque qui avait un front une planche qui venait de montpellier je crois et ouais c'était un youtubeur en fait et en fait j'avais découvert le front et la planche via ses vidéos et je me suis dit ah mais en fait c'est un vrai sport en fait il y a vraiment des mecs qui font des figures et tout et d'ailleurs il y a beaucoup de l'exas steel et tout oui oui il y a l'exas steel record du monde de front lever qui était hyper inspirant il y avait nicolas carré d'ailleurs dans charlie pn academy je crois salut nico si t'écoutes ce podcast mais en tout cas ouais toi t'es arrivé au berge et il dirait que t'as vu un front quoi du coup pour moi ma vraie implication dans le sport et là où le sport il a commencé à vraiment devenir sérieux c'était à partir du moment où j'ai commencé à vraiment prendre au sérieux la pratique de la planche parce qu'en fait la plupart des autres figures elles me sont venues vachement facilement le front je l'ai eu juste en faisant des tractions et du coup j'ai fait des tractions j'ai tapé plus d'une trentaine de tractions en faisant de c'était vrai et au bout d'un moment je me suis dit je vais apprendre le front du coup et au bout de deux semaines de travail avec un élastique qui s'est mou et puis assez vite j'ai commencé à avoir des taches et des couvertes et du coup bah c'était pas... c'était de l'amusement presque en fait le front et Festo on l'a travaillé ensemble mais pareil c'est un truc qui est venu assez vite la croix de fer bah j'ai de la chance j'ai des goudes qui sont pas du tout lax donc c'est venu au first try aussi c'est même pas ce qu'il y a d'autres comme figure que je faisais c'est tout bah... ouais Festo, front one arm un peu je me rappelle surtout du tirage quand le tirage c'était plutôt facile mais par contre après j'ai commencé à découvrir la planche et ça c'est le contraire c'est vraiment terrible j'ai tout essayé et j'ai galéré quoi et en fait du coup pour moi c'était représentatif de quelque chose que je comprenais pas sur mon corps sur ma tête principalement dans mon cerveau je pense au niveau de mon système d'ardeau et donc c'était vraiment un combat sachant que j'ai eu pour la première fois une foule de 5 secondes en 2019 ou 2020 je crois et similaire à ce qu'il racontait Niko je débloquais la foule et deux semaines après je perdais tout tu vois et je revenais au duo où j'avais même pas l'astroi donne j'arrivais la peine à faire une presse en tuck et du coup ça a fait des doyos j'ai réappris la foule j'ai recommencé à faire des presses et j'ai tout reperdu et ça a dû faire ça une quinze ou deux fois je crois à chaque fois ça me prenait plusieurs mois à reprendre et du coup j'ai essayé vraiment plein de trucs, on a essayé ensemble des jeûnes sur des périodes de plusieurs mois où on mangeait un repas par jour moi je me rappelle qu'il y avait une période où pendant à peu près un mois je mangeais une courgette et un steak par jour pendant les jours où je m'entraînais c'était genre un aubergine ou un oignon ou un gout de poulet tu vois et du coup je faisais ça pendant 5 jours par semaine quand je m'entraînais en planche et après je faisais deux jours de repos sauf que les deux jours de repos où je ne faisais pas de planche et j'allais courir du coup le premier jour de repos et je restais à jeûne en fait moi je ne mangeais pas et le deuxième jour de repos je faisais genre 2 km de notations pareil je restais à jeûne, je faisais 2 jours de jeûne en faisant du sport et en fait le but c'était vraiment de perdre un maximum de poids parce que je me disais t'es trop grand après même t'es trop long du coup bah maigrine et je fais tout le temps la peau sur mon ventre tu vois pour voir si j'avais de la peau épaisse si j'avais trop de matière grasse enfin c'était un peu d'anorexie quoi limite j'ai perdu en 2 semaines 10 kg waouh et en même temps on ne bouffait rien je me rappelle même toi à un moment à 36 heures de jeûne quand on était avec Daylong là je me sens pas bien là ça va pas et du coup ouais 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 je suis passé par pas mal de phases j'ai essayé de faire l'inverse complet tu vois genre je bouffais des tacos tous les jours et je m'entraînais pas tu vois je faisais des planches toute la journée dès que je le sentais et euh... pareil ça faisait des hauts ou des pas des pertes au niveau du coup je pense que ouais au niveau de... de mon... l'évolution dans le street c'est vraiment la planche qui m'a marqué le plus parce que euh... du coup j'ai lâché tout le reste juste pour faire des planches j'ai arrêté le front j'ai arrêté les festos et euh... et ouais... bah encore loin vu je galère un peu tu vois en planche mais euh... du coup je pense que ça m'a apporté le plus c'est que euh... ça m'a poussé à euh... vraiment aller chercher mes extrémités mentales et physiques et du coup de... d'en apprendre énormément sur moi et euh... en faire ça sur le monde autour de moi aussi et euh... donc euh... je dirais que euh... ce que ça m'a apporté c'est... ça vaut plus de valeur que juste une performance et euh... et un objectif à teindre quoi c'est euh... c'est... ouais et puis euh... c'est ça qui est hyper intéressant avec toi aussi c'est... c'est... tu t'es écarté de la facilité pour aller chercher quelque chose que tu comprenais pas et qui... qui te faisait vraiment obstacle euh... et... parce que vraiment les gars à l'époque Arjuna c'était l'un des meilleurs fronteux euh... des berges euh... il avait un très bon front il commençait à avoir du... one arm front lever, des pull up, des touch tout ça et donc il s'est mis à la planche et... en fait il aurait... s'il avait continué en front il aurait... pu encore évoluer énormément et atteindre un niveau d'élite je pense euh... euh... et c'est intéressant parce que du coup tu as totalement délaissé ce côté-là pour aller... aller te mettre euh... euh... en 1v1 avec la planche euh... et euh... et ça reflète beaucoup aussi ta mentalité d'aller chercher ses extrêmes euh... on va le voir encore plus du coup avec la montagne après euh... euh... chercher toujours les extrêmes euh... euh... la limite... où se situe la zone de limite ? est-ce qu'il y en a une ? est-ce qu'on peut la repousser plus loin aussi ? c'est ça qui est hyper intéressant et en fait tout ça aussi ça rejoint tout l'aspect mental euh... euh... qu'on retrouve dans le street ? ou euh... quelle est ma limite en fait ? euh... euh... quel est mon potentiel ? quel est mon maximum ? est-ce qu'il existe seulement ? ou est-ce qu'il est seulement dans ma tête ? et... et en fait euh... euh... du coup je trouve ça hyper intéressant parce que de... même avant que t'aies rencontré on va dire la montagne tu vois et tout cet univers euh... outdoor... bah en fait t'avais déjà cette manière de réflexion, de pensée, d'action... euh... dans le street dès ton début tu vois donc je pense que c'est quelque chose qui est un peu intrasèque... tu vois qui... qui est à l'intérieur de toi depuis... depuis le début en fait... et euh... et ça inspire énormément franchement... enfin... il y a pas non... il y a peut-être une... de récompense euh... en tant que... sensation... que tu reçois quand tu développes une figure quand t'as un certain niveau une reconnaissance... mais en même temps c'est un sport euh... euh... c'est beaucoup euh... de la communauté mais c'est beaucoup tu le fais pour toi quoi... euh... et donc euh... ouais... pour moi le street c'est vraiment un sport qui euh... c'est un outil de développement personnel limite... et euh... pour moi à travers euh... ce que j'ai vu euh... euh... les gens que j'ai pu rencontrer dans le street... c'est vraiment euh... des gens qui se connaissent vraiment particulièrement... par rapport à la plupart des autres sports parce que c'est un sport où euh... euh... on a pas d'entraîneur... y'a pas de coach... maintenant ça commencerait à se développer un petit peu mais euh... euh... c'est euh... tu dois apprendre par toi-même... donc en fait tu dois devenir un chercheur, un scientifique... tu dois comprendre comment ton corps il fonctionne... tu dois comprendre qu'en fait c'est pas juste de la muscu... c'est vraiment euh... très lié au système nerveux... et du coup le système nerveux c'est... ce qui se passe dans ta tête... c'est ta psychie... ta... psychie... ton... et donc ça se lie aux pensées... ça se lie aux émotions... ça se lie aux instincts de survie... aux différents mécanismes dans ton corps euh... 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 du mode de repos euh... euh... sympathique avec euh... libération d'adrénaline... et euh... bah limite un mode de survie quoi... tu dois limite te mettre dans un mode... où t'es comme un animal dans la nature... qui doit... puiser toute sa force pour survie... c'est que tu canalises cette énergie-là... quelque chose que... chez les humains... c'est quand même profondément euh... euh... genre euh... caché sous des couches en nous... parce que euh... on vit tout exactement comme ça... et du coup tu dois puiser dans tes instincts animaux... dans tes émotions... pour ressortir une force qui est euh... pfff... plus ou moins surhumaine quoi quand même... c'est... c'est pas très naturel de tenir à... tout ton corps en extension euh... sur un muscle qui fait cette taille... et du coup ouais euh... ouais ouais... c'est... ça revient à ce que tu dis... c'est... c'est vraiment un sport euh... d'exploration personnelle... et du coup je pense que c'est... ça qui m'a attiré autant... vers ce côté-là de me pourchasser euh... euh... ce qui me bloque parce que... bah au final euh... ouais je sais pas le fond c'est terrible mais... c'est... ça apporte euh... moins que de... ouais de poursuivre euh... cette difficulté là... ouais et puis même d'un aspect mental... chaque figure a son aspect mental... et... comme tu dis est totalement différent... là t'as bien expliqué... l'aspect mental euh... requis entre guillemets pour faire une planche... et tout ce que ça engendre... que ça soit chimiquement dans le corps euh... ou en termes d'intention volontaire... entre la planche et le front c'est... comme... dirait l'opposé tu vois euh... c'est-à-dire qu'en... et si je parle de l'équilibre c'est encore autre chose... et... l'équilibre c'est se vider la tête... c'est... c'est... c'est être calme... être euh... 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 plus présent... et juste faire partie de l'air tu vois euh... euh... le front c'est une sorte d'état de repos mais... t'es pas euh... t'es pas dans un état de survie et de... et de... et de... c'est une forme de classibilité aussi quand même... oui... et alors il y a... totalement... et il y avait... j'avais un... euh... un... un ami à... un mois euh... d'avant qui m'avait expliqué que... que la planche donc les mouvements de poussée... dans la... dans la vraie vie on les utilise surtout euh... pour nous battre ou c'est souvent des choses d'un... qui sont liées à l'instinct de survie... tandis que les mouvements de tirer c'est des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours pour aller euh... prendre notre verre... tirer un placard... voilà... c'est... c'est un mouvement qui est beaucoup plus naturel et... et ça on va dire mais... c'est vrai que les mouvements de poussée quand on y réfléchit... c'est souvent des mouvements qui... qui impliquent une intention... une pulsion... et euh... et euh... et c'est ouf comme euh... euh... sur des mouvements aussi complexes que la planche et le front tu vois... bah je dirais que ça va euh... jusqu'à euh... deux types de force... genre une force euh... d'attraction... une force de répulsion... euh... quand euh... tu interagis avec une personne par exemple... cette force d'attraction ça va être plutôt liée à l'amour... à l'attachement tu vois... tu vas amener cette personne vers toi dans ta vie... tu vas créer un lien... alors que la force de répulsion bah oui... ça va être de repousser cette personne mais c'est loin de toi... que possible... et du coup ça se ramène à ce que tu dis euh... euh... parce qu'en soit dans la... dans le... tout ce qui est euh... du combat il y a aussi euh... beaucoup de tirés dans euh... par exemple euh... le combat... le jujitsu... le... le truc de... de lutte et tout... mais pour autant ouais... c'est... ouais c'est vraiment cette mentalité de... tu repousses aussi dans le possible euh... ouais la classivité... le fait de pouvoir poser ses limites... du coup c'est... c'est... c'est formidable... et euh... et du coup... genre moi question... pour toi... euh... est-ce que tu sens que... à force d'avoir pratiqué la planche euh... euh... d'agressivité qui était un peu endormée en toi... avant ? Je pense que... oui... oui totalement... ouais... totalement parce que... parce que les gars déjà la planche ça... ça vous change... ouais ouais... franchement... il y a... il y a... toi avant d'être un plancheux... et toi après d'être un plancheux tu vois... et rien que tu regardes la tête des plancheurs... quand ils planchent... t'as l'impression qu'ils vont tuer quelqu'un en fait... regardez bien la tête des... des... des vrais plancheurs quand ils... quand ils forcent... mais euh... mais euh... du coup ça t'apprend... déjà... comme tu l'as expliqué tout à l'heure... ça t'apprend... à fournir un effort... qui est proche d'un état de survie... donc d'une forme d'agressivité... d'impulsion... de force... c'est un peu comme pratiquer un sport de combat... euh... genre du MMA... ou quelque chose comme ça... tu... 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 tu peux pas être calme... euh... endormi tu vois... comme certains sports ou par exemple... parallèle avec l'escalade... euh... en ce moment... de temps en temps j'en fais tu vois... et c'est pas du tout le même mindset dans ma tête... tu vois... l'escalade c'est vraiment plus un... un mouvement que tu peux pratiquer sans musique... totalement nati... ou... ou tu flottes... tu... tu montes... tout ça... euh... la planche c'est vraiment un état... on écoute des musiques de zinzin... euh... on se met dans un état de poussée et mental juste avant de zinzin... des fois on pense à des choses qui sont arrivées dans notre vie... pour nous énerver intentionnellement... euh... ou pour nous rendre tristes... ou sur plein d'émotions très fortes... euh... euh... vont... vont... enfin... souvent vont suivre des planches... avec des bonnes perfs... euh... exactement ouais... tu cherches limite cet état de... de... d'extrême sensation... euh... pour y arriver... alors ce qui est bien aussi... c'est que bon... on s'entraîne tous les jours... enfin... par exemple moi je m'entraîne tous les jours... donc... il faut aussi doser tu vois... parce que si tu fais ça tous les jours tu... niveau chimique ça peut être aussi peut-être un peu bizarre tu vois... mais euh... euh... c'est aussi hyper intéressant... avec ta prise de niveau et tout... d'arriver à... à quand même plancher... et avoir des bonnes performances... des bonnes sensations... sans non plus rentrer tout le temps dans des états d'extrême... euh... donc c'est sûr que c'est présent... mais je pense que c'est un truc qu'il faut arriver à contrôler... d'oser... pour euh... pour que puis vous... que tu puisses aussi très bien plancher en étant heureux... que ça te fasse du... du bien et tout ça... mais c'est vrai qu'à la base... euh... on va dire de manière plus innée... c'est vraiment un mouvement où tu vas développer une agressivité... tu vas... tu vas sentir en toi une sorte de haine qui monte... une... une... une certaine violence... euh... que tu dégages dans le sport... c'est comme si... t'es paralysé... quand tu sors de stream... tu es en mouvement... tu as de l'énergie... et du coup... tu ressens d'étonaline... est-ce que forcément... la planche elle doit être pratiquée... avec une... une approche... euh... en limite de rage... et du coup avec des émotions assez négatives... et peut-être malsaines... ou... est-ce que ça peut être une forme d'étonaline... et du coup... euh... sans forcément puiser dans des parties négatives de nous... mais euh... peut-être euh... euh... se rapporter à ce qui est de... de l'entrain de survie... genre de se mettre dans une situation sans limite en danger... euh... ou encore... de toute façon... bah... de toute façon c'est... c'est ce qui se rapporterait à l'échec musculaire ou nerveux... euh... c'est à dire que euh... euh... t'es... 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 une montagne... t'es en train d'escalader une montagne... t'as plus de force... t'es à ton échec musculaire... mais si tu lâches tu meurs... c'est ce qui se passe quand tu fais un combo planche... ou n'importe quel combo jusqu'à l'échec... c'est que... si tu lâches tu tombes... bon... euh... le... le sol il est à 10 cm... mais si le sol il était à... euh... 10-15-100 mètres... bah c'est là où ton corps du coup... il va engendrer des... des... des mécanismes de reconstruction et de renforcement... et euh... ce qui va faire que tu vas devenir plus fort... et tenir ton combo plus longtemps la prochaine fois... d'où l'importance de... de faire des... des... des efforts très longs... très durs... nerveusement aussi... pour euh... pour aller chercher cet état de survie du coup... d'adrénaline... qui va engendrer tous ces trucs là... en fait... tout se passe... chimiquement dans le corps... et euh... et la recherche de l'échec dans le street... c'est vraiment se mettre dans un état où... qui est totalement de survie en fait... et euh... et euh... c'est... c'est intéressant parce que l'adrénaline... et le côté peur... frayeur... into... adrénaline... c'est aussi un truc qui est très présent dans la montagne... euh... parce que... on peut vraiment... c'est un milieu qui est hyper dangereux... et il y a ce truc là... d'aller chercher toujours un peu plus loin... et après t'as de l'adrénaline... donc tu vas encore plus loin... et puis c'est comme le... le syndrome de... tu escalades la montagne... et puis en... en haut de la montagne... tu te rends compte qu'il y a des montagnes encore plus hautes... et tu vas continuer à monter... 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 et tu vas continuer à monter... et tu vas continuer à monter... et tu vas continuer à monter... avant de... tu vas monter des clips en planche... et c'est grâce à ce développement... que tes planches sont arrivées... ou est-ce que c'est à force de pratiquer la planche... et de progresser... que... du coup... tu as développé ce côté de l'adrénaline... et de l'agressivité ? En fait... je pense que... je différencie... adrénaline... et agressivité... parce que... je pense que l'agressivité... on l'a depuis tout petit... et puis... elle vient en fonction de ce qu'on vit... et tout ça... donc je pense que j'avais de l'agressivité avant... de faire des planches... que j'ai pu... l'exprimer à travers les planches... et que... à travers la satisfaction... et l'adrénaline... du coup... des planches... du coup... c'est-à-dire que l'adrénaline... elle est arrivée... vraiment avec la satisfaction... de faire des planches... des mouvements de force... etc... j'ai pu du coup... plus côtoyer l'adrénaline... laisser de plus de côté... l'agressivité... ou en tout cas... la contrôler... et pareil... contrôler l'adrénaline... et savoir en faire son allié... l'utiliser au bon moment... et en faire... du coup... un outil qui va t'aider à progresser... et à te sentir mieux dans ta vie... tu vois... en fait... au final... c'est pas... quelque chose qui crée... de l'agressivité... c'est quelque chose qui permet... d'aller chercher l'agressivité... qui est déjà là... et de la canaliser correctement... pour... au final... à la limite... qu'elle soit pas maître de nous... mais qu'on soit maître d'elle... est-ce que tu disais ça ? ouais... d'accord... mais c'est ce que... plein de gens peuvent dire... de plein de sports en fait... en fait... c'est une manière... c'est un exutoire... d'émotions... et de... ce qui est à l'intérieur de toi quoi... ça permet de ressortir... et ça permet de... en dehors du sport... faire que... cette... ces parties de nous... qui pourraient nous ronger... au final... nous donnent plus d'énergie... et nous font aller de l'avant... plus que de choses... ouais... euh... vas-y... je sais pas... du coup... euh... comment... comment la montagne... est arrivée jusqu'à toi... en fait... parce que là... on en est au moment où... voilà... t'es à fond dans les planches... t'es en main de plancheux... plancheux... qu'est-ce qui s'est passé en fait ? comment... comment... comment c'est venu... et... euh... pourquoi... euh... raconte-nous juste comment... voilà... Arjuna est devenu... euh... euh... fasciné... par... par la montagne... ouais... ça va un peu plus loin que les planches... je pense... la montagne... euh... ça va être peut-être un petit peu personnel... mais c'est pas grave... euh... je suis passé par une phase où... j'ai fait une dépression... et j'ai commencé à tomber dans... l'addiction... euh... au tabac... et à la... à la weed... et du coup... euh... je suis mis vraiment tout le temps... au point où je pouvais pas me concentrer... pendant 5 minutes... euh... sur un projet... euh... d'école... donc j'ai raté mes études... euh... j'ai foiré ma relation avec ma copine... j'ai... j'ai... j'ai tout foiré... j'étais dans des relations... amicales qui étaient pas très saines... je mémonnais du monde du street... euh... euh... je m'accrochais encore pour les... aux planches... je pense que c'est ça qui m'a gardé en vie... c'est quelque chose... euh... qui me tenait tellement à coeur... que je pense que si... au fond de moi je savais qu'il fallait que j'arrête d'être déprimé... qu'il fallait que j'arrête... de... de fumer... c'était parce que je voyais à quel point ça affectait mon niveau en planche... et ça me tenait trop à coeur... et du coup bah ça faisait une sorte de... 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 controverse dans ma tête... où euh... j'avais pas la force... de... me sortir de ma situation... euh... mentale... mais en même temps euh... euh... je... je savais qu'il fallait que je le fasse donc... même si j'arrivais pas... je continuais d'essayer de trouver des moyens différents... et en fait euh... au final euh... dans le prisme euh... de la ville... et euh... de... de... bah de Lyon... du... du train-train quotidien... de... tous... tous les éléments de l'environnement qui contribuaient à ma dépression... euh... j'arrivais pas à en sortir... et euh... ça m'est venu un peu comme une évidence... mais une révélation que... s'il fallait que je me bouge le cul... et bah il fallait que je me connecte à quelque chose qui était plus profondément ancré en moi... et euh... pour moi ça... ça se trouve euh... euh... en nature en fait... et donc euh... donc euh... donc euh... au bout d'un moment... je suis euh... parti euh... en tente... euh... en montagne... donc c'était quelque chose de plutôt chill hein... euh... enfin c'était chill... c'était pas dangereux mais pour l'époque c'était déjà quand même euh... assez vénère... je me suis forcé à faire une semaine où je ne touchais plus à... à la consommation d'huide... et euh... et après je suis parti dans la montagne pendant 4 jours... donc euh... j'ai dû quand même grimper de la montagne euh... camper au bord de mon... au bord de mon lac... et euh... me couper un peu de... de tous les confort dans lesquels je me réfugiais... et euh... je crois qu'à ce moment là... ça m'a vraiment fait une révélation euh... 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 que... c'est pas... la révélation n'était pas l'amour de la montagne... la révélation c'était plutôt que euh... euh... je dirigeais mal mon énergie... en fait c'est ça... c'est que je remarque que je suis moi-même... et je pense... dans... chez une bonne partie des gens... qui m'entourent... euh... il y a comme des fuites d'énergie... euh... et c'est quelque chose d'inconscient... c'est un... c'est comme un troc... en fait on... on... on échange... contre euh... du plaisir moment donné... et du confort... euh... de... de la passion et de l'amour... et du coup de l'énergie... et euh... ça ternit notre rage du vivant... en fait... et ça nous docilise... et ça fait que euh... bah... on a presque plus le libre arbitre sur ce qu'on fait... c'est presque comme si... on... au final on agit de façon automatique... euh... et on se regarde faire des choses qu'on a pas envie de faire... comme par exemple... rouler un joint et fumer... ou euh... enfin ça va là... mais ça va jusqu'à... toutes les choses qu'on pense qu'on pourrait faire... et euh... dans lesquelles on n'arrive pas à mettre... euh... notre énergie... je sais pas si... tu vois euh... enfin... t'as déjà dû entendre des gens qui disent euh... j'aimerais bien faire ça... mais euh... c'est dommage j'ai pas la motivation... du coup euh... je dois le faire... et pour moi c'est ça... c'est qu'on laisse fuiter notre énergie dans euh... euh... bah... des choses qui... qui nous apportent pas dans la direction où on veut aller... et... ouais... et du coup je pense... c'est une... la volonté d'action qui est pas présente en fait... oui voilà... qui est moins présente... et pour moi c'est parce que euh... en fait c'est un équilibre naturel qui est trouvé en nature... et c'est pour ça que la nature elle est aussi euh... enfin c'est notre premier parent quoi... c'est... c'est elle qui éduque euh... environ tous les êtres vivants... sauf euh... bah... des géants... euh... et euh... dans la nature il y a un équilibre euh... naturel du coup qui se trouve... entre euh... le plaisir et la douleur... et euh... donc le plaisir et le confort... c'est quelque chose qui s'apparente à la récupération... mais euh... mais du coup oui... c'est quelque chose qui est relatif... à la quantité d'énergie qu'on utilise... et euh... et du coup ce que... ce dont je me rends compte... quand je suis en montagne par exemple... c'est que... une... une grande souffrance... implique un puissant plaisir... rien que quand cette souffrance elle est allégée... euh... par exemple euh... si t'as froid tout le temps... et que euh... ne serait-ce qu'à un moment... tu sens le bout de tes oies... parce que euh... tu t'avais tellement froid... que tu sentais rien dans ton corps... et bien... rien que de pouvoir sentir ta main... c'est... c'est incroyable... alors que si t'es tout le temps dans la chaleur... et dans le confort... euh... tu... tu tombes à les coudes... enfin... et à l'inverse... un... un grand confort... et un grand plaisir... ça implique une... une... une souffrance... et rien qu'à s'en arrêter... par exemple... un fumeur... qui prend beaucoup de plaisir à fumer... et bien le moment où il y a plu... ça... ça fume pendant... un jour... il va le sentir dans ses tripes quoi... et euh... et du coup pour moi... euh... ces niveaux de plaisir... et de l'air... ils sont... représentatifs... et directement liés... à notre... adaptation... voilà... et donc euh... c'est représentatif... de la matrice... euh... et la réalité qu'on se crée... pour nous-mêmes... et euh... et ça oui... c'est... c'est directement lié aussi... à notre... à notre potentiel d'action... je pense... ouais... ouais... bien sûr... on a faim... euh... quand on mange pas... parce que quand on a mangé... on a plus faim... on a... on a... on aime bien être au chaud... parce qu'on a été dans le froid... ouais... et vice versa... tu vois... tout... et en fait... on en revient encore à la même chose... c'est l'équilibre... ouais... tout n'est qu'un équilibre... tu vois... euh... avoir tout le temps chaud... c'est pas bon... avoir tout le temps froid... c'est pas bon... c'est le froid qui implique euh... le chaud... le chaud implique le froid... la faim implique euh... le fait de jeûner... le jeûne implique la faim... ouais... c'est tout... tout... tout un équilibre... l'entraînement implique des progrès... des résultats... trop d'entraînement implique des blessures... en fait euh... voilà... donc euh... une fois que tu as compris ça... tu sais que tout n'est un... qu'un seul équilibre... c'est pareil... t'aimes le café... tu vas pas en boire 20... en fait... si t'en boies 20... c'est pas bon... euh... et puis tu vas plus aimer le café... euh... le café... tu vas continuer à l'aimer... euh... si t'en boies... euh... euh... pareil pour tout en fait... euh... euh... et donc euh... aussi dans votre entraînement... tu vois... c'est votre entraînement... et j'en parlais déjà dans le dernier podcast... mais votre entraînement c'est pas votre vie... en fait... ça fait partie de votre vie... et il faut aussi agencer sa vie... tu vois... et l'entraînement ça fait partie de la vie... mais c'est pas la vie... tu vois... euh... il faut trouver l'équilibre dans tout... dans... dans toute chose... après je pense que... un équilibre c'est quelque chose que tu peux trouver... à plein d'endroits différents... et il y a des endroits où il est plus ou moins dur à trouver... euh... euh... t'as... t'as ce spectre là... et genre... là c'est... blanc... là c'est le rouge... là c'est le vert... euh... et c'est très facile de trouver son équilibre ici... au milieu du spectre... parce que t'es dans une constante... dans un équilibre entre le plaisir et la douleur... relatif à ce que t'as vécu toute ta vie... euh... il y a des gens qui trouvent un équilibre euh... dans le... dans le rouge... dans le rouge... c'était de l'autre côté... euh... et euh... dans ce rouge là... ils trouvent un équilibre de façon euh... plutôt malsaine je dirais... ou euh... enfin malsaine... qui est pas optimisé à... à leur corps et à leur mental... donc ils trouvent l'équilibre dans le fait de... de fumer... de manger du gâteau... de... de pas faire du sport etc... mais ils ont une constance ici... et puis de l'autre côté... t'as un équilibre qui euh... et euh... et je trouve que c'est difficile aussi de trouver un équilibre là... et de l'autre côté... t'as un équilibre qui est dans le verre entre guillemets... où euh... t'arrives à danser... et trouver un équilibre... et tenir un finambule sur une ligne... euh... où euh... bah t'as besoin de beaucoup moins de confort que la plupart des gens... et euh... et euh... et tu t'arrives à accepter la souffrance... de danser dessus... et je pense que du coup... euh... il y a pas un seul équilibre à trouver... il y a plein d'équilibres différents... et c'est jusqu'où t'es prêt à aller pour trouver un équilibre... qui corresponde euh... à tes objectifs... à la personne que tu veux devenir... et euh... et voilà... en fait on peut remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent leur équilibre dans le quotidien... mais au final euh... c'est pas quelque chose qui est adapté... si tu les mets au milieu de montagne dans une tente... euh... tout seul sans aucun... euh... aucun plaisir... et bah ils ont... ils ont... ils ont plus... ils ont... ils ont plus l'équilibre... ouais... c'est... un équilibre... dépend... de l'environnement auquel tu veux t'adapter... l'adaptation fait que tu trouves ton équilibre dans divers... enfin... dans des environnements divers et variés... et euh... euh... il va te donner une force... une... une paix... en toute situation... à un certain stoïcisme... ouais... ouais c'est ça... genre moi par exemple... je m'entraîne 7 jours sur 7... tu vois... tous les jours je fais mes 15 000 pas... euh... tout ça c'est des efforts... et... tous les jours je m'entraîne au moins 2 heures... et... et tout ça c'est un équilibre... parce qu'après je sais que j'ai mon riz et mon poulet... tu vois... et que j'ai ma phase de récupération... et tout ça... et s'il y a un des trucs qui est brisé... tout... tout se brise en fait... et du coup tout ça... ça devient un équilibre... et euh... il me semble que tu m'avais dit que Nicolas Carré... il avait réussi à... euh... gagner du muscle... tout en mangeant que des fruits... non ? tu veux dire un truc comme ça ? oui... alors... oui... en fait on parlait de... 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 de la nécessité d'avoir des muscles en street... euh... et il me rappelait... euh... l'importance du nerveux avant tout... en fait... avant les muscles... avant tout en fait... parce que je vous rappelle... pour les vieux qui ne connaissent pas... taper euh... Slava... euh... Slava street workout sur un... sur YouTube par exemple... euh... c'était un mec ultime... qui était une brindille d'un mètre quatre-vingt... euh... qui faisait des planches de doigts... pour le chef... il était grand hein... je crois... je sais pas s'il faisait un mètre quatre-vingt... mais il avait l'air grand en tout cas... euh... euh... donc oui... je suis pas sûr de mes sources... mais... en tout cas... il était très... faim... et sans beaucoup de muscles... il y a plein d'athlètes... euh... qui étaient comme ça... regardez Nico... Nicolas Carré... euh... à sa période de... faim... euh... voilà... donc le nerveux avant tout les gars... et euh... les muscles... bien sûr ça va vous donner plus de force... mais en fait... pensez pas muscles... pensez nerveux... pensez entraînement... et euh... bien plus vite... et effectivement... il avait réussi à prendre du muscle... en étant... d'énormes déficits... euh... caloriques... et en... et en... en ayant... quasi pas de protéines en apport... mais aussi parce que les gars... le... le corps humain... il... il fonctionne pas du tac au tac... tu vois... c'est pas parce que... tu t'es... tu passes du jour au lendemain... en déficit calorique... et sans protéines... que t'as pas eu des jours et des semaines d'avant... avec des protéines... et en surplus... tu vois... donc déjà... chaque chose dans le corps... ne fonctionne pas... on off... tu vois... ça met du temps... à changer... à se réadapter... à fonctionner... donc... si avant t'étais en surplus... ou si avant t'avais des protéines... ton corps... c'est logique... que même si tu te sens en déficit... et que tu continues de t'entraîner... à mettre de la charge mécanique... à faire de la destruction... que ton corps... en fait... il va essayer... encore une fois... de survivre... il va créer ce qu'il peut... avec ce qu'il a... mais il a aussi des réserves les gars... donc voilà... il faut relativiser tout... tu vois... effectivement... que si... ton objectif... c'est de... de prendre beaucoup de muscles... bah... manger que des fruits... ça va pas être bon... mais là... on parle pas de ça... tu vois... le gorille... le gorille... c'est quand même un des animaux... les plus musclés qu'ils sont... bah lui... il mange que des fruits... oui... non mais après... alors... bon... les animaux c'est encore autre chose... parce que chacun a son système digestif... euh... voilà... on est vraiment pas pareil... mais... c'est hyper intéressant... bien sûr... bien sûr... ça montre toutes les formes que tu peux prendre la vie... bien sûr... et... et toutes nos barrières mentales... tu vois aussi... voilà... au final... celui qui agence ton corps... celui qui... prend tes nutriments... qui dit... bah toi tu vas aller là... tu vas faire un muscle... enfin c'est pas aussi simple que ça... mais... c'est euh... c'est le système nerveux quoi... c'est des niveaux inconscients... c'est le système nerveux autonome... mais du coup... tout ce qui est système nerveux... bah ça part avant tout de la tête... je pense... pour te donner à ce que tu vas enterner avec ton corps... dans ta tête... je pense... totalement... totalement... de tester les choses sur vous... tester... voyez comment ça marche... comment ça fonctionne... comment vous... vous vous adaptez à telle situation... comment votre corps réagit... comment vous vous sentez... euh... en fait... chacun va être différent... donc... faites en fonction de vous... et de ce que vous voulez... de ce que vous aimez... et... il faut aussi faire beaucoup de tests... je pense qu'il faut tester... et bien sûr... il faut aller voir ses limites... parce que c'est que... à tes limites... et au-delà de tes limites... et là où tu te mets dans le rouge... et où t'es pas censé aller... et où même... il faut pas que tu tiennes à long terme... que tu vas commencer à comprendre des trucs sur ton corps... que tu vas voir... genre... jusqu'où tu peux aller... et... jusqu'où avant tu pensais que tu pouvais aller... en fait c'était des excuses... ou c'était des limites mentales que tu te mettais... genre... où il arrive le décalage entre... la réalité mentale que tu as... et ta réalité physique de ton corps... parce que... en fait... la montagne du coup... ce que ça m'a apporté beaucoup... parce que je suis pas juste allé camper au bord des lacs... j'ai aussi... je suis aussi allé me mettre dans des situations... où... ma vie était en jeu... à plusieurs reprises... et où j'ai dû... pousser mes limites à gens... sans pouvoir voir... au-delà de ce que je pensais que mon corps était capable de faire... et... dans ces moments-là... je me suis rendu compte que... il y a énormément de choses que je pensais être impossible pour mon corps de faire... que j'ai pu dépasser complètement... parce que... au final... c'est la tête qui décide... et tant que ton corps... il répond aux signaux nerveux que ton cerveau il envoie... si t'as besoin de survivre... il va le faire... et tu t'en fous de... que... que ton corps il est en train de se dégringoler... il se répare là plus tard... et du coup... soyez des bêta-testeurs en fait... de vous-même... pour après... vous avez la chance avec... par exemple tous les podcasts qui se font en ce moment... tu vois... de tous... tous les athlètes qui ont eu plein d'années d'expérience... ou tout ça... allez écouter les... ce que disent les gens... leur expérience... vous allez... vous allez déjà avoir de l'expérience en plus... rien qu'en écoutant en fait... et vous allez aussi... non bah... juste vous allez aussi... éviter des... des... des mauvaises choses... en écoutant l'expérience d'autres... qui sont passés par des trucs... pas forcément nécessaires pour vous aussi tu vois... oui... oui carrément... c'est sûr... puis ça même ça donne des pistes... et ça oriente... pour les directions... lesquelles on peut prendre... enfin... les directions qu'on peut prendre... pour... pour mener à bout des expériences... et euh... je pense que c'est une chose d'écouter... les expériences des autres... et euh... ça donne une bonne idée de ce qu'on a besoin de... faire... pour apprendre... mais il y a rien qui remplace l'expérience même... et le fait d'essayer par soi-même... et de comprendre... et plus que de comprendre... de devenir... ce qu'on... ce qu'on cherche à apprendre... c'est comme quand on t'explique... euh... comment faire un truc manuel par exemple... t'as beau le voir dix mille fois... il y a que le moment où tu vas prendre l'outil... faire le mouvement... que ton cerveau va créer les connexions... et tu vas dire ok... là je sais faire tu vois... moi je sais que je fonctionne vraiment comme ça... tu vois... j'ai beau regarder le mec faire... euh... c'est que quand je vais vraiment le faire... que là dans mon cerveau il va se passer plein de trucs... et euh... et que je vais apprendre comment faire ce truc là... tu vois... et euh... bon du coup... on... on a pas mal avancé là-dessus... et euh... et euh... et je pense que du coup... on peut commencer à parler de tes premières expériences en montagne... tu vois... euh... euh... cette recherche d'aller dans le rouge... cette recherche de... de limites... et comment c'est venu un peu ce truc de gradation... de plus en plus haut... de plus en plus... euh... euh... intense... euh... avec des expériences fortes... tout ça... comment c'est venu petit à petit... tu vois... est-ce que tu peux nous décrire un peu tes... tes... tes premières grosses... des expériences de montagne... et puis comme ça on va arriver... bah... du coup à... à ta dernière expérience là... que tu viens de... 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 de faire... ok... d'accord... et bah je vais... euh... les premières... petites expériences... ou... qui étaient plutôt... vers la compréhension de soi... l'introspection... la coupure du monde... pour prendre du recul... euh... j'ai commencé à lier ça directement au street... parce qu'en vrai... euh... même si c'est de la marche... de monter une montagne... quand t'as vécu toute ta vie en ville... et que tu dois te taper... euh... un mur de mille mètres... euh... bien pentu... sa mère... euh... tu te dépasses quoi... tu te dépasses... vachement c'est... c'est... ça n'a rien... euh... avec ce qu'on vit au quotidien quoi... parce que là t'as pas le choix... même si... même si tu sais que bah... éventuellement tu vas y arriver... te taper... euh... des mille mètres de dénivelé... avec un sac de... 25-30 kilos... quand tu l'as jamais fait... euh... bah c'est... c'est dur... et surtout quand c'est le milieu de la nuit... et que tu grimpes une montagne... et que t'as vraiment pas le choix... que d'arriver en haut... parce que tu vas pas dormir sur une pente... et bah t'es obligé de... t'es obligé de... de pousser les limites de ta force... et du coup ça... j'ai pu le dire directement au street quand même... parce que... euh... ça a commencé à débrider des choses dans mon cerveau... et euh... ça j'ai pu le ramener... euh... ça m'a beaucoup servi... et donc euh... plus je le fais... euh... plus j'ai compris des choses sur moi... et plus j'ai eu envie de... d'aller loin... je dirais... et euh... donc une de mes premières expériences... un peu... plus... plus intense... un peu plus extrême je dirais... en montagne... c'était la première fois que j'y suis allé en hiver... euh... alors j'y suis allé avec un pote... qui... à qui j'ai pas raconté un petit peu... mes... mes... mes pseudo-aventures... et qui euh... euh... qui étaient intéressés et qui voulaient faire ça avec moi... euh... et euh... du coup bah... il... il est pas venu jusqu'en haut de la montagne... parce que euh... l'escalade était un peu trop... coriace... euh... il a eu peur... il a commencé à neiger... euh... donc euh... il a eu un snowboard dessus... euh... en plus du coup... lui il avait euh... la tente... une grosse tente ronde là... il prend deux secondes... dépliable... donc c'est vraiment parfait pour grapper une montagne... donc il me l'a laissé... et j'avais pas de raquettes... parce que j'avais jamais fait ça en hiver... et que j'avais pas de tue... donc j'avais ni raquettes... ni crampons... ni rien... euh... euh... le truc c'était quand même... euh... bah c'était... 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 en été il y a un chemin... en hiver c'est une escalade... c'est des grosses lampes de glace... avec des falaises sur les côtés... et euh... sans prendre compte... je peux pas passer par les lampes de glace... donc c'était les falaises... euh... et du coup bah... j'ai... je l'ai... là où il m'a laissé... et j'ai grimpé la montagne en deux fois... pour prendre toutes mes affaires... je l'ai grimpé... je l'ai redescendu... je l'ai regrimpé avec les autres affaires... et j'ai campé là... du coup... et je suis resté 4 jours... euh... et euh... donc pendant que j'étais là... j'ai... euh... il y a un matin... je suis parti... grimper un sommet... euh... à Jean... j'avais rien mangé sur l'escalade... et j'étais resté à Jean... du coup le lendemain... t'avais pas de nourriture ? j'avais... j'avais de la nourriture... mais en fait... c'était genre des carottes... des kiwis... euh... des clémentines... et genre des barres... euh... dégueulasses... que je pouvais pas mettre dans ma bouche... c'était du sable quoi... donc euh... je sais pas... j'avais même pas envie de manger... je suis resté à Jean... le matin... j'suis... j'ai grimpé un sommet... euh... et en haut du sommet... j'étais claqué en fait... j'avais plus une force... plus d'énergie... j'étais mort... euh... de la météo avant... il faisait euh... moins 25... moins 27... puis il faisait vraiment froid... c'était où ? c'était euh... ça s'appelle... le lac de la Sagne... c'est euh... vers les Septlots... dans les Alpes... et du coup euh... j'arrive à peine à m'attente... en me cassant la gueule... plusieurs fois... et euh... j'arrive même pas à rentrer à m'attente... je m'écroule... et euh... et donc il y a le froid qui me prend... et euh... et là je fais... moi j'appelle ça une expérience de mort imminente... parce que euh... j'ai eu une expérience où euh... ben j'étais plus dans mon corps quoi... j'étais euh... c'était... une représentation inconsistique... j'étais en train de traverser un... un grand cimetière... euh... le ciel est tout orange... j'étais genre... juste une expérience consciente... j'étais pas un humain... j'étais juste une conscience qui traversait ça... il y avait euh... comme deux grosses entités euh... sur les côtés du cimetière... et donc euh... je traversais ça... et après... je sais pas... c'est comme si je... je disparais... et... je commence à revivre... euh... chaque sensation... que j'ai pu ressentir... depuis que je suis un... gosse... comme si c'était pour la première fois... à chaque nouvelle sensation... je pleurais et tout... et euh... et là je sais pas... instinct de survie... quelque chose... mon corps il me reprend... je reviens dans mon corps... et donc je rentre... jusqu'à... jusqu'à ma tante... qui était à côté de moi... et euh... je m'enroule dans mes sacs de couchage... les kiwis ils étaient gelés... tous mes... tous mes... tous mes fruits ils étaient gelés... donc je les mets dans mon sac de couchage avec moi... et je... je... je m'étends dans... mon sac... et donc j'ai pu réchauffer des fruits... euh... et euh... et bon... j'avais pas de l'eau... et donc euh... et donc euh... et donc à ce moment là j'ai... 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 j'en étais où ? t'as réchauffé tes... tes fruits... j'ai pu manger... quand j'ai pu manger... quand j'ai pu commencer à sentir le bout de mes doigts... j'avais pas de gelure... à l'époque... donc euh... j'ai eu de la chance... euh... euh... et bah oui bah... j'ai... j'ai... j'ai repris euh... j'ai commencé à... à me réapproprier mon corps... à reprendre de l'énergie... j'ai mangé... et petit à petit ça allait mieux... et euh... et le lendemain quand je suis parti... et bah... j'ai refait ma tente... et je suis descendu... et euh... en désescaladant... je suis tombé d'une falaise... euh... sur mon cou... je me suis pété... du coup trois vertèbres syndicales dans le cou... et euh... ouais bah du coup pour la faire compte... j'ai dû me... me tirer de là... euh... avec des cervicales cassées... j'ai de la chance... j'ai mon sac qui m'a protégé... je pense que sans mon sac... bah je serais mort... carrément... parce que je suis tombé sur mon cou... j'avais la jambe explosée... j'avais euh... j'ai encore des cicatrices sur les mains... j'avais envoyé des os sur mes doigts et tout... j'avais des doigts tout violés... puisque j'avais... agrippé la neige... je suis tombé d'une falaise en fait... j'ai continué à glisser... je suis... je suis retombé d'une euh... d'une euh... d'une euh... d'une barre rocheuse... j'ai continué à glisser sur la glace... parce que j'ai essayé de passer par les lampes de glace... euh... je suis retombé encore d'une barre rocheuse... et euh... sur... après la troisième barre rocheuse... j'ai réussi à me freiner... et c'est pour ça que j'avais les doigts violés... euh... sur le rebord d'une cascade de glace... qui était au bord d'un précipice encore plus grand... et donc j'étais bloqué sur la cascade de glace... avec euh... mon sac à dos... et euh... donc j'ai dû laisser toutes mes affaires quoi... j'ai euh... j'ai... je suis allé très très lentement... j'ai déclic mon sac... j'ai... 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 j'ai à peine des souvenirs... enfin... le moment était tellement intense... que... sur le moment j'ai même pas eu peur... j'ai... j'étais même... j'avais même plus l'impression d'être moi... j'ai rigolé tellement euh... ça me semblait surréaliste que je sois encore en vie... et euh... et euh... et bah... sur le moment je pensais que j'avais un torticolé... j'avais même pas eu des culs... que j'avais cassé à mon cou... et euh... plusieurs heures après euh... j'ai réussi à rejoindre le village le plus proche... et donc euh... il a appelé mon père... qui est venu... etc... mais du coup euh... très bizarrement euh... t'es rentré à pied après l'accident euh... tout seul euh... jusqu'au village le plus proche... à plusieurs heures... c'est ça ouais... en boitant euh... mais euh... bah j'arrivais à avancer... en fait euh... j'avais quand même passé la... avec ma chute... la partie la plus... la plus penchue... de... de... de la descente... enfin il y avait encore un petit bout euh... où c'était euh... assez chaud... et après euh... c'était quand même plus de la marche et... et de la descente tranquille... mais du coup... enfin... ce qui est fou c'est que euh... après cette euh... euh... ce petit périple... euh... le confort... on s'en fout... parce qu'en fait... ta survie est en jeu... donc le seul truc qui compte... c'est de pouvoir respirer... de pouvoir avancer... et euh... que t'es mal... que t'es peur... bah tu t'en fous en fait... et ça compte plus... et euh... et ça fait énormément relativiser euh... du coup... tous les petits soucis du quotidien... toutes les petites euh... toutes... toutes les petites choses... pour lesquelles on se plaint... qui au final comptent pas... et euh... et ouais je sais pas genre... du coup... ça m'a... ça m'a encore plus donné envie de retourner à la montagne... et c'était... 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 c'était difficile au début... parce qu'en vrai ça m'a... je pense que... même si j'ai senti cet état d'énergie... ça m'a laissé des marques... euh... par exemple... après euh... j'essayais de sauter d'un plongeoir... et rien que la sensation de tomber... euh... c'était terrible quoi... je me sentais dans mes mains... je suais... j'étais bloqué sur le bord du plongeoir... je pouvais pas... je pouvais pas sauter... et donc je me suis forcé... je suis allé... au plongeoir... toutes les semaines... pour essayer de... de surmonter ça... et euh... et ouais... donc au début... je suis retourné à la montagne... et euh... et la première fois... je suis resté dans ma tente... et je pouvais pas sortir quoi... j'étais... j'étais bloqué... ça me faisait peur... je suis retourné au même endroit... que là où je me suis cassé le cou... parce que... je savais qu'il y aurait des choses à régler... et euh... et bah... c'est pas mal... j'ai continué... j'ai... j'ai fait une traversée de deux semaines dans les Alpes... après ça... euh... et encore une fois... je me suis mis dans des situations... euh... plus ou moins intentionnellement... où je savais que ma survie allait se faire un jeu... j'ai... j'ai grimpé une falaise... euh... pour arriver sur un pic... euh... à Juin... du coup... euh... euh... après... après deux semaines de traversée... donc euh... faut savoir qu'après deux semaines de traversée... on a perdu 10 kg... et... on est fatigué... et être à Juin c'est difficile... mais du coup j'ai... j'ai essayé de faire ça... et euh... encore une fois... ça m'a... ça m'a... ça m'a... en fait... on... on plonge quoi... on plonge en profondeur en nous... et... et on... on... à chaque fois... on touche à des parties de nous... qu'on savait même pas qui existaient... on voit toute notre vie... avec un recul énorme... et euh... et tout ça... on le ramène à la maison... et tu le sens quand tu... quand tu rentres chez toi... et que tu veux faire du street... ou que tu veux... ou que tu as besoin de combattre contre quelqu'un... tu te dis... mais après tout ce que j'ai traversé... comment je vais pas tout donner quoi... et comment je vais pas me... enfin je suis prêt à mourir en fait... et... et ouais... et du coup cette force... euh... bah je suis raccroché là... tu vois c'est un truc... je suis raccroché à la vie d'une puissance... encore plus folle quoi... ouais voilà... ouais ouais... c'est ça... c'est une... et... et juste petite question du coup... sur... sur toutes les aventures qui sont survenues après cet incident... est-ce que tu as essayé de mieux te préparer... du coup de te dire... ok là... là il y a eu des défauts... il va falloir que j'achète du matos... ou que je passe attention à ça... oui bien sûr... oui bien sûr... parce que... le but c'est pas de mourir... évidemment... et en fait... donc la première fois... quand je suis allé en montagne... et que je me suis pété la nuque... c'était complètement inconscient... j'étais pas du tout... j'étais pas du tout... j'étais pas du tout préparé... j'avais pas la... la connaissance... nécessaire... de la montagne... quand je suis parti pendant deux semaines... j'avais des crampons... j'avais... des pionniers... j'avais... du meilleur matos... j'étais nu en condition physiquement... je me suis entraîné pour le froid... tous les... tous les dimanche matin... à 5 heures du mat... en hiver... j'allais me baigner... je m'en rappelle... dans les lacs... et du coup... du coup oui... en fait... du coup le but c'est de... d'apprendre à mieux se préparer... et plus tu te prépares bien... plus tu as une bonne connaissance... une bonne expérience... même plus tu peux aller chercher des trucs... qui sont... difficiles... qui sont... qui vont te mettre dans des situations... bah... plus... je sais pas si extrêmes c'est le bon mot... mais... plus intenses... voilà c'est ça... qui te... qui te font te dépasser d'autant plus... et... et du coup oui... oui oui... il y a une forme de préparation... euh... bon après... il y a eu... pas mal de... pas mal d'expériences similaires... je... je vais peut-être pas toutes les raconter... mais je vais peut-être... parler de... de l'Islande... euh... ok... et du coup... euh... très récemment... je suis parti... en l'Islande... et j'ai fait une traversée... du coup c'était... là on est en décembre... en... en... en janvier... donc c'était en décembre... pendant les vacances de Noël... euh... et donc cette expérience avait un but... euh... et... c'était de... euh... me mettre dans une situation... où le dépassement de moi... n'était plus... euh... une... c'était plus un choix... c'était une contrainte... il y avait pas le choix... que de se dépasser... et en fait... l'idée que je cherche à explorer... à travers ça... c'est que... euh... la performance... optimale d'un être vivant... se trouve pas dans la sécurité... je pense que... l'être vivant... euh... depuis ses 3 milliards d'années d'évolution... il est pas fait pour évoluer dans la sécurité... il est fait pour... être constamment dans le danger... et euh... euh... je pense que... le principal moteur de force... de tous les êtres vivants... et ce qui a poussé toute l'évolution... jusqu'à l'humain... de l'être vivant... c'est la peur de la mort... le besoin de survivre... et le besoin du coup de... de... dominer entre guillemets... son environnement... et de ne pas se faire dominer par lui... euh... et du coup... je pense que c'est grâce à ça... que fleurit notre conscience aussi quoi... euh... et donc... pour moi... à l'époque où j'ai décidé de faire... euh... cette expédition... l'Islande c'était un des... des endroits les plus extrêmes... qui étaient à ma... disposition... c'est un endroit où... euh... il y a des vents... euh... très très puissants... il peut y avoir... jusqu'à 144 km heure de vent... 144 km heure de vent... c'est énorme hein... ça déracine des arbres... ça... ça... ça nique tout... il y a pas de jours... en hiver... enfin il y a quasiment pas de jours... t'as un... coucher de soleil de... 5 heures... pendant... 2 heures sur 5... tu vois quasiment rien... euh... c'est... habitable... sur les côtes... mais quand tu t'enfonces dans les montagnes... qui sont en centre... euh... de l'Islande... c'est inhabitable... c'est de la roche volcanique... et donc il y a pas de végétation... j'ai pas vu un arbre pendant 2 semaines... euh... et c'est du coup... c'est désert... il y a personne... il y a pas une maison... il y a rien... euh... les températures... elles peuvent varier... elles peuvent aller de moins 30 degrés... à plus de 0... euh... d'un coup... euh... parce que c'est sur le courant du golf... euh... et parce que... euh... je pense que si on arrive à trouver ça... en nous... dans ces situations là... après dans un environnement... euh... plus ou moins normal... tu... tu rayonnes quoi... tu... tu brille... enfin tu... t'as de l'énergie... et euh... du coup le but c'était vraiment de... de voir comment je pouvais ne plus être bridé par mon propre respect... et euh... voilà... donc euh... la traversée c'était deux semaines... euh... je suis parti euh... le 24 décembre... et euh... bah tout s'est pas passé comme prévu... j'avais euh... j'avais euh... j'avais bien calculé mon matériel du coup... j'avais acheté euh... une montre GPS... j'avais acheté euh... une tente qui était faite pour résister au vent... j'avais acheté euh... des très bonnes raquettes... un piolet euh... parce que euh... voilà... enfin... tout ce qu'il faut... et euh... jour 4 euh... ma batterie externe qui était faite pour les conditions extrêmes... elle calme... à cause du froid... donc mon GPS il calme... au jour 5... euh... une fois que je suis... dans le vif des montagnes tu vois... euh... euh... donc j'avais une carte... euh... la carte elle se fait déchiqueter par une tempête de vent... euh... euh... à plus de 100 pieds à votre heure... jour 6... jour 7... euh... je me gèle le pied dans une journée bière euh... glacée... euh... enfin... jour 7, jour 6... je sais plus exactement quel jour... euh... le trip il va durer combien de temps du coup ? c'était 2 semaines du coup... 2 semaines... donc 7 jours euh... aller jusqu'au point le plus... reculé on va dire... et 7 jours retour... normalement c'était une traversée en fait... je partais d'un cours... euh... je suis bien à l'air plus tard... et j'arrive à la Seine Foss... normalement... d'accord... 200 kilomètres... 200 kilomètres... 14 jours environ de randonnée du coup... voilà c'est ça... ouais... randonnée, escalade... voilà c'est ça... ok... donc euh... une journée typique ça se passait comment du coup ? euh... combien d'heures de marche ? euh... à quelle heure tu posais ta tente ? bah je me... du coup j'avais... j'avais des larmes frontales... et euh... je me levais dès qu'il y avait euh... un son de lumière... en gros... ok... euh... je me levais... j'emballais mes affaires... je marchais jusqu'à ce que mes jambes ne portent plus... et là je me posais... donc t'attendais pas la nuit... tu marchais de nuit aussi... je marchais de nuit aussi... mais je commençais euh... quand il y avait des nuits... d'accord... de jour... parce que je préférais commencer dans la lumière... et finir la nuit avec ma lampe frontale... que de commencer dans le vent... je sais pas... mentalement c'était mieux... et euh... les conditions pour poser sa tente euh... l'hiver... dans la neige comme ça c'est... plutôt bien... j'avais une tente euh... d'alpinisme... euh... faite pour le vent... tu vois... j'ai vraiment investi dans la tente... euh... elle était géniale hein... quand il y avait une tempête à plus de 100 km heure là... j'ai pu l'installer quand même... parce que... quand elle était là la tempête... je pouvais pas être debout quoi... genre euh... je pouvais venir... le vent il me plaquait sur la montagne... et je pouvais pas avancer... c'était... c'était... ouais... en fait la technique du coup... c'est que tu prends ta toilette... tu mets ton gros sac dedans... comme ça la toilette bouge pas... et après du coup... tu peux mettre les barres... et euh... et ouais... du coup mon sac... 100 litres... 35 kg... donc c'était assez... 35 kg le sac ? ouais... parce que du coup... il y avait pas mal de bateaux à prendre là... et de bouffe du coup... pour 14 jours ? ouais... ouais... bah je nourrissais euh... 2 barres d'énergie... et pour l'eau ? euh... je... une bombe de gaz dans l'avion... et comme je suis arrivé... le 24... tout serait fermé... donc euh... ah putain... ok... je peux pas acheter... je voulais pas perdre du temps... donc pas de réchaud... les prochaines fois... tu penses qu'un réchaud... ça peut être utile ? non... non... ouais... c'est du confort mais... c'est super... ok... ok... et est-ce que tu peux... donc là... t'es... tes premiers jours de marche... est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail... dans... dans les problèmes qui commencent à arriver... et comment tu réagis au problème... et... et après raconte nous... toute cette histoire de... de lac gelé... tout ça là... ouais ok... alors du coup euh... premier problème... c'est que euh... ils avaient pas dit sur le site euh... de... du transport de bus... mais euh... le bus il s'arrêtait... pas du tout là où je devais aller... euh... parce que c'était Noël... il m'a déposé au bois de la route... au milieu de nulle part... euh... et euh... et il s'est barré... et je lui ai demandé pourquoi... il a dit Joyeux Noël... et il est parti... du coup euh... euh... ça c'était lourd... ça me... c'était pas grave... puisque du coup j'ai fait du stop... il y a un mec qui m'a pris euh... c'était un islandais... genre un viking... et je lui ai dit ce que j'allais faire... il a fait... ah... et euh... et du coup euh... du coup il m'a lâché euh... 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 là où je devais aller... on s'était cool... et euh... et euh... et du coup bah là... le premier jour... je marche le long d'une route... sur une route... tu vois... une route euh... parce qu'en fait il faut savoir que sur la côte... il y a pas tant que ça de neige... il fait pas très froid... en fait euh... sur la côte il peut faire euh... enfin il fait entre moins 5 et 0... parfois il fait moins 15... mais... c'est pas... ça va jamais jusqu'au moins 30... et par contre euh... dès que tu commences à t'enfoncer au centre euh... de l'île... sur les euh... dans les montagnes... tu... tu descends en température... et du coup euh... le premier jour... je marche... je sais pas... 6h... 7h... au bord de la route... je campe... et le deuxième jour... je sors de la route... et je... c'était comme une espèce de... pleine de glace... avec euh... des glaciers sur les côtés... et des falaises et tout... euh... c'était assez stylé toi là... il y avait... constamment un vent assez puissant... qui balayait de la neige euh... ça faisait comme... un drapé de neige... par dessus... et euh... et c'était beau aussi euh... quand il y avait des lueurs de soleil... du coup c'était... c'était tout orange... c'était... c'était comme ça... et euh... du coup bah... les premiers jours... il y a pas vraiment eu de problèmes... j'ai juste euh... il y avait pas beaucoup de visibilité... de toute façon en Islande... il y a... assez peu de visibilité... et euh... et euh... le problème il est arrivé euh... euh... en fait euh... quand euh... j'ai fini de grimper... euh... enfin... juste avant la grosse grimpe... je vois que... pour monter sur les plateaux en hauteur... je vois que... ma batterie externe elle marche plus... je vois que... j'ai plus que 20% de batterie sur mon... bah mon GPS... et j'aurais pu revenir en arrière... à ce moment là je pense... et retrouver mon chemin... mais je me suis dit que euh... je sais pas... d'ailleurs... genre euh... j'étais venu là pour euh... quelque chose... et que euh... si euh... si euh... si la vie me présentait cette situation là... où j'avais plus de... mon GPS... euh... et que je devais me démerder tout seul... bah à l'époque je pensais que j'aurais encore une carte... pour un travail... mais euh... je sais que c'est comme ça que euh... ça devait être... et que euh... genre euh... j'aurais encore plus de choses à apprendre... et que euh... au final je suis venu là vraiment pour me mettre dans une situation euh... euh... qui testait mes limites... et qui testait euh... ma force... et donc euh... que j'allais pas reculer... du coup j'ai euh... j'y continuais... et en fait c'est vraiment le moment... où j'ai fini la grimpe... euh... la grosse montée... et que je suis arrivé sur les plateaux élevés... que euh... euh... dans mon GPS elle s'est éteinte... et le moment où elle s'est éteinte... il y avait tellement de brouillard... que je voyais même pas la surface de la neige sous mes pieds... et euh... je... je... je savais qu'il y avait un... un plateau devant moi... et que... il y avait une... rejet de mon tête... et qu'à un moment il y avait une ouverture avec un trou noir... sur la gauche... et qu'il faudrait que je passe par là... mais euh... je savais pas dans quelle direction il fallait que j'aille... donc j'ai... j'ai pris ce qui me semblait plus juste... à l'intuition... et je suis allé par là... et en fait... c'était pas du tout la jeune direction... et donc j'ai eu de la grosse chance... mais euh... je suis parti dans la direction que je pensais... et au moment où il y avait allé trop loin... il y avait un petit écart dans les nuages... avec un rayon de soleil... qui a éliminé... le couloir... où je devais passer... donc euh... donc euh... donc euh... j'ai... parce qu'en vrai... rien qu'à ce moment là... je serais allé plus beau... je serais allé trop loin... je serais perdu... jusqu'à encore quand même... parce que... c'est vraiment infini quoi... t'arrives dans les plateaux... et c'est des plateaux... et des valeaux... et des montagnes... dans tous les sens... et... il n'y a pas un panneau... enfin si... il y a un panneau de temps en temps... parce que... je crois qu'en... ce qui passe par là... mais euh... mais rien quoi... c'est désert... c'est un désert de glace... et du coup... je passe par... ce... ce chemin... éliminé... à ce moment là... et quand... je passe par le couloir... et bien les grèges... qui commencent à s'écarter... et... je vois... je vais passer ensuite... on va s'y faire ma carte... et donc c'est trop cool... mais euh... genre... bah... je continue un peu... et après... mes jambes me portent... parce qu'en fait... il faut savoir que... euh... rien que de faire... c'est pas... c'est super dur... enfin quand t'as 35 kg... et que la neige elle t'arrive jusqu'au genou... et du coup... à chaque point que tu fais... ton... ton... ton pied... il s'enfonce de 50 cm... euh... en fait ça fait comme faire des fentes... à l'infini quoi... et euh... et en plus le jour même... je m'étais tapé l'escalette... enfin... c'était... c'était de la marche... il y avait des moments... où tu grimpaais et occhiolais... sur des petites falaises... et euh... et du coup bah... je... je vois où je veux partir... et je pente le matin... dans la bonne direction... et je me coupe... je dors... et euh... et le lendemain matin... j'y vais... euh... et donc euh... du coup... le lendemain matin... grosse... grosse chance... enfin j'étais trop content... il faisait trop beau... il y avait un ciel... super dégagé... et... du coup je vais dans la bonne direction... et je suis ma carte... je suis trop heureux... je kiffe ma vie... je trouve que tout est beau... j'ai pas la très peur... euh... et donc je continue pendant quelques jours... euh... il fait plus mon goût... il faisait pour un jour... et après il y avait des tempêtes... et... et il y avait de la neige... et... il fallait sauter au dessus des rivières... et... passer parfois sur des rivières glacées... et... parfois c'était super long... tu faisais 10 pas... puis euh... t'attends... t'attends... et le matin... tu fais tes problèmes... ouais... tu gueules quoi... parce que t'as mal... et tu sais que... genre... tu vas devoir faire ça toute la journée... et de toute façon... il y a personne pour t'entendre... alors tu crie tes tripes... et tu lui t'avances... et euh... et en fait... ouais... au début... les premiers jours... je marchais... les jambes ne me portaient plus... je m'écroulais... je restais... bah... du coup... toute la nuit... je dormais même temps en fait... et les bas de sommeil qui tenaient... puisque... dès que j'étais pas en train de... 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 faire exprès de trembler... de chanter... ou de souffler dans mon sac de couchage... mon corps il se refroidissait en fait... ouais... parce qu'il faisait froid... il faisait... ouais... il faisait moins 25... moins 30... parfois il faisait un peu plus chaud... mais... il faisait froid quand même... et euh... du coup... euh... je suivais ma carte... euh... c'est bancal hein... de suivre une carte sans... boussole... et en fait... la boussole en dessous de moins 20 degrés... elle gèle... donc euh... euh... trois quarts de temps... j'avance à la frontale... et euh... au bout d'un moment... après plusieurs jours... euh... de marche... euh... je... j'arrive... à un endroit... qui était censé être un grand plateau... avec des sources d'eau chaude... j'étais en mode... ouais putain... je suis presque... c'est trop... c'est mon objectif... j'arrive là où je pensais... et il y a rien... c'est un... j'arrive au bord d'un précipice... il y a rien... c'est... je suis pas du tout... à l'endroit où je pensais être sur la carte... j'avais fait euh... en plus je m'étais buté euh... vraiment je pouvais me voir aller là où j'étais... et... c'était... c'était pas ça... donc j'étais en mode... ok... merde... euh... donc euh... je reviens sur les pas... parce qu'avec le brouillard... je pense que je suis pas revenu au bon endroit... parce que c'était pas du tout... là d'où je venais... donc euh... je savais plus où j'étais... j'ai percé des erreurs... en regardant ma carte... en me disant... c'est pas là... et ça ressemble à ça... et la forme de montagne... il était comme ça... donc je dois forcément être là... mais non... une falaisse... c'est la pleine source de choses... et euh... et du coup je me dis... ben tu sais quoi... enfin... enfin là... à partir de ce moment-là... à partir du moment où je suis arrivé... au bord de cette falaisse... je me suis dit euh... je vais qu'aller ici en fait... genre... c'est comme ça que ça se finit euh... parce que euh... je veux... y a personne qui... y a personne dans les montagnes d'Islande... ils arrivent en été... et t'avais pas de téléphone euh... satellite ? non... pas de téléphone satellite... parce que justement... en fait j'aurais eu mon téléphone satellite... j'aurais eu un téléphone satellite... j'aurais appris des secours... et que je savais... je savais que si je prenais un téléphone satellite... j'appellerais des secours... avant d'atteindre ma limite... et en fait euh... là la mentalité pour ce voyage... c'était que... euh... je suis prêt à mon oeuvre... pour euh... essayer de... débloquer mes... des limites... et pour... débloquer une force... je suis prêt à faire ça... et euh... je préfère... de pas prendre de sécurité... et qu'il y a une chance... que... je... débloque... euh... cette énergie... plutôt que de prendre mon sécurité... et de... partir trop tôt... parce que sinon autant pas venir du tout quoi... c'est pas pour ça que je suis venu... du coup euh... tu vois je fais ça... et euh... ouais... bah du coup euh... ouais du coup... je pensais que j'allais caler... euh... de ce que je me rappelle de l'ordre... donc... je commence à marcher... et euh... et du coup... je continue à traverser des plaines... je pense que je me connais... je suis sur la carte... mais je suis pas sûr du tout... c'était une journée... mais... je sais pas... donc je marche toute la journée... j'ai fait pas mal de progrès... avec les dates... après ils commençaient à monter... je commence à avoir le... un vrai... un vrai... un vrai ressortiment... de moi il faut survivre... et euh... si tu t'en sors pas... et bah tu vas ne pas... jusqu'à la dernière route... et euh... et tu vas mourir... parce que s'il y a une chance... que tu survives... bah il faut que tu donnes tout ce que t'as... et que tu marches... et que tu... t'arrêtes pas de marcher... jusqu'à ce que tu tombes... et donc là j'ai marché... je sais pas... avant de marcher 6 heures... de base... j'ai marché dans 10 heures... euh... et euh... et à la toute fin de cette journée... euh... j'ai dû traverser une rivière... euh... glacée... mais une rivière était jolie... et euh... c'est safe moi... si on arrive... euh... avant que la glace... elle pète complètement... sous mes pieds... euh... donc je me balance... j'en ai mis au pied... il y a même pas eu de transition... genre... c'est un glaçon en fait... c'était genre... mon pied est ressorti de la glace... et il y a un bloc de glace... autour de mon pied... mais non... je te jure... parce qu'il faisait trop froid... à l'extérieur en fait... ouais voilà en fait... je pense que... elle était sous la glace... et elle coulait... et du coup... elle restait liquide... mais dès qu'elle était dans le contact... enfin dès qu'elle était... enfin... je comprends même pas en fait... c'est même pas comme si la chaussure était mouillie... il y a vraiment un bloc... autour de la chaussure... qui était glacé... enfin même... ok... quand je remplissais ma bouteille... j'avais genre 2 minutes pour la boire... avant que l'eau... elle se diffire... euh... et ça prenait toute la nuit... pour la déjeler dans le sac... enfin bref... et du coup... du coup là... j'ai mon pied... j'ai mon pied... je marche un peu... enfin... je prends un endroit... pour traverser l'arrière... je marche dans 10 minutes... tu casses la glace ? ouais... je commence à péter la glace... avec mon piolet... mais non... avec la glace péter... ma chaussure elle s'envait pas... parce qu'elle était rigide... elle était sanctifiée... et du coup... je mets ma tente... je mets mon sac de couchage... et genre... je respire... pour essayer de m'échauffer... enfin j'avais 2 sacs... je mets un sac dans l'autre... et euh... je commence à respirer... pour euh... déjeler la chose... et euh... et donc ça prend 1h... 1h30... pour enlever ma chaussure... euh... mon doigt de pied... je... enfin même tout mon pied... en fait... tout le bout de mon pied... je le sentais pas... quand il était blanc... tu as enlevé ta chaussette... et tout ouais... ouais ouais ouais... ouais ouais... mais du coup... je sentais plus rien... c'était... c'était mort... moi je me sentais dans mes os... quand j'avais mal aux os... et j'avais tout cher... qui répondait... euh... et j'ai pas beaucoup d'ormi... enfin en fait... j'ai pas dormi du tout... quasiment pendant 2 semaines... j'ai dû euh... enfin... dès que je dormais... dès que je m'endormais... j'étais en mode de... enfin je me réveillais... alors en 30 minutes... j'avais froid... et j'étais en mode... il faut plus que tu dors... il y a plus de gens qui tiennent... du coup... je restais juste dans mon sac... et genre... je chantais des chansons... pour me tenir chaud... wow... et tu as essayé de réchauffer... ton pied au max... j'imagine en plus... j'ai essayé de réchauffer... mon pied au max... des chaussettes... et des chaussettes... et euh... et du coup euh... bah le lendemain... euh... je suis en attente... et le lendemain... il soufflait... il soufflait pas mal... j'ai... j'ai... j'ai tout remballé... c'était... ça c'était franchement... le truc que je trouvais le plus chiant... c'était même pas la marche... qui faisait mal hein... c'était juste de remballer la tente... parce que... tout le matos... ouais c'est ça... c'est ça... enfin rien de... non rien de plus chiant... petite confession intime... c'est normal de faire caca... de faire caca... c'est... c'était... c'était... c'est... 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 c'est dans ton sac de couchage... t'as même pas chaud dans ton sac... mais tu sais que tu vas sortir... et tu vas voir encore plus chaud... ouais... et euh... c'est ça... ouais c'est vrai que c'est ça... mais après... il te restait de la nourriture encore ? là il me restait de la nourriture... c'est vraiment à la fin... j'avais plus de... bah heureusement... c'était... c'était les deux derniers jours... mais euh... mais du coup... ouais... donc euh... je commence à remballer... le moment il commence à souffler... mais ça allait encore... et il faisait plutôt chaud... tu vois... il faisait euh... ben il faisait plus de 0 degrés... et euh... donc euh... j'ai remballé mes affaires... je marche... je sors la neige qui en plus est molle... genre euh... et du coup là... l'avancée c'était genre... genre je me suis retrouvé parfois... avec la neige jusqu'au bassin... genre euh... tu sais tu marches... c'est arrivé au bout... et d'un coup... tu tombes dans la neige... et t'es coincé... avec euh... tes bras à peine... qui sortent... de la neige... et euh... ah oui... je repars... et du coup là euh... ben je m'enfonce dans la neige et tout... et euh... là le vent il commence à drôle... tu vois... et c'est là que du coup... il y a eu une grosse tempête de vent... et euh... et ben du coup la tempête de vent... elle était tellement vénère... au début genre... je ne marchais pas droit... je ne me faisais pas aller d'un côté... puis de l'autre... et après on pouvait en voir... mais le vent il soufflait tellement fort... que genre euh... je me faisais... je vais juste rentrer par terre... tu vois... je ne peux rien faire... enfin... j'essayais quand même d'avancer... mais je pense dans... j'ai marché euh... genre... j'ai eu toute l'énergie ce jour-là... et j'arrivais pas à avancer... donc j'ai juste posé ma tente... enfin... tu sais comme je t'ai dit... avec la toile de le sac... et je me suis mis dedans... mais à un moment... pendant que je marchais dans cette tempête... et je dis genre... enfin... je voulais voir où j'étais... j'ai à peine sorti ma carte de l'auvent... elle se fait... annihiler... c'est pas grave... elle s'est fait euh... déchiqueter un petit bout... euh... dans un... dans mon passeport... euh... euh... que j'ai gardé... à l'intérieur de mon manteau... et euh... sinon euh... j'étais trempé jusqu'au zoo... parce qu'il faisait plus de 0 degré... t'avais la neige qui était euh... balancée sur moi... sur mon sac... au point que... en fait euh... toutes mes... toutes mes affaires elles étaient mouillées... genre mon sac de couchage... il était trempé... et j'ai un... j'avais deux sacs de couchage... euh... et les deux ensemble... quand ils étaient secs... ils me permettaient à peine d'avoir chaud... enfin... tu vois... euh... et euh... et bah là il y en avait un... qui faisait 200 grammes de base... il était tellement mouillé... qu'il pesait environ 5 kilos... il était plus lourd que ma tante... euh... je pouvais plus l'avancer avec le poids de mon sac... genre moi les bretelles elles me sciaient... et je faisais euh... je faisais euh... j'efforçais pas quoi... et du coup j'ai du laisser ce sac de couchage... dans ma nature... parce que je pouvais pas avancer avec... euh... le soir même... il a du refaire... très froid... parce que... mon sac de couchage... c'est devenu un glaçon... celui qui me restait... et euh... et du coup bah... j'ai euh... ouais voilà... j'ai... j'ai... j'ai campé... je l'ai pété avec ma pelle... et euh... je me suis mis dedans... et euh... en fait le truc c'est que du coup... le soir tu te couches dans un glaçon... le matin tu te réveilles... euh... t'es trempé... puisque ta chaleur corporelle a fait fou la glace... mais du coup... t'arrives jusqu'à dans les eaux... waouh... tu restes trempé tout le temps en fait... ouais c'est ça... et du coup là c'était encore... là j'ai... j'ai... j'étais en boule... j'avais mes mains sous mes aisselles comme ça... et je respirais... et je me faisais trembler... et je... et je chantais... et du coup je... je... je dormais pas... ça devait faire... plus d'une semaine que j'avais dormi... quelques heures quoi... pour pas beaucoup... euh... et le matin tu te réveilles... t'as les doigts... jolis quoi... et euh... du coup... euh... je pense que j'étais plutôt dans la bonne sélection... et euh... du coup je grimpe à un sommet... et j'ai de la chance... c'est... on l'a plutôt dégagé... j'ai une visibilité... et le jour où t'as de la visibilité... t'es là... c'est drôle... il faut que j'aille à ce câble électrique... et euh... et je vois... plusieurs montaines derrière au moment... qu'il y a un... un câble électrique... donc je suis en mode... ok... faut que j'aille à ce câble électrique... mais en fait... ce que j'avais vu... sur mon... sur mon... un petit morceau de carte... que j'ai récolté... c'est que il y avait euh... c'était indiqué les câbles électriques... sur la carte... et il y avait euh... un endroit... euh... en basse altitude... où il y avait un câble électrique... qui passait... et comme c'était... complètement désert... euh... l'islam... je me suis dit euh... enfin... faut que tu suives ce câble électrique... il va forcément m'amener euh... quelque part où... il y a de la utilisation quoi... il y a pas deux câbles électriques... là où je suis tu vois... oui voilà... donc euh... voilà c'est ça... bah en fait euh... je savais qu'il me faisait en basse altitude... il y a des refuges de montagne euh... 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 dans la montagne... donc euh... je me suis dit soit il y a un refuge de montagne... et je péterais la porte... et je rentrerais... même si c'est fermé à clé... pour euh... pour survivre... soit euh... enfin dans tous les cas... ça baisse en altitude... donc une fois que je suis en basse altitude... après j'ai plus qu'à trouver une bélière... si je trouve une bélière... elle mène à la mer... si j'arrive à la mer... je suis à la côte... il y a des routes... il y a des maisons... et donc euh... quelqu'un m'aidera... et du coup euh... j'ai... j'ai... je savais à peu près la direction... et j'ai marché... j'ai marché toute la journée... et euh... la visibilité elle n'a pas fait bon feu... mais euh... bah ça c'est un truc de fou... genre à Paris... je savais pas où je devais aller... il y avait un premier complet... et de temps en temps... t'avais juste un rayon de lumière... qui euh... qui montrait un endroit où... je pourrais passer tu vois... et à défaut de savoir du tout... où je devais aller... je suis resté en lumière... et euh... et euh... de rayon de lumière... ça m'a amené... pas au bon endroit... j'étais du coup... juste à côté des câbles électriques... à la fin de cette journée... euh... j'ai dû marcher... ouais... 10-12 heures... marcher, camper... tout ça... et euh... donc je plante ma tente... je m'allonge... mes nuées... elles commencent à devenir... encore plus courtes... le... au premier... mais en soleil... je me lève... avec les deux gelées... puisque... du coup il y avait plus de... euh... depuis le siècle de bouchage... j'essaye de... 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 défaire ma tente... elle est pas beaucoup de vent... mais elle s'envolée... parce que j'arrive pas à la tenir... elle... elle commence à rouler... la tente de tente... la bâche... j'avais enlevée... la tente de tente... elle commence à rouler... et je me dis... enfin... je sais pas... je sais pas... combien de temps c'était... le camélectrique... comment... comment elle allait arriver... euh... voilà... et du coup... elle avait une tente... elle est partie... elle a disparu dans l'infini... euh... blanc... je sais où... ok... euh... et... du coup... il marche... dans la direction inverse... parce qu'elle est partie dans l'autre direction... que... là où il y a une canne... et je marche pendant une heure... et je tombe sur ma tente... alors ça c'est un miracle... non... et je te jure... wouah... ça c'est... je voulais... je... 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 elle était pas à côté de moi... j'ai dû marcher... un moment pour... aller jusqu'à la beauté... j'étais mal... mais je vais même pas la chercher en fait... genre... je me suis dégagé au point... je trouve que c'est même pas ça... je suis en train d'avoir... je suis en train de coller et tout... mais au final j'y suis allé... c'est pas de con... ok... donc t'as trouvé ta tente ? j'ai retrouvé ma tente... donc ça c'était fou... ok... c'est pas un senseur émotionnel... c'est le genre là... j'arrive... au pylône... où il y a des câbles... alors je commence à la suivre... et là je vois que... bah j'ai plus de... j'ai plus beaucoup de bouffe... du tout... euh... j'ai genre... 3 barres d'énergie... pour... il me restait 60 heures... ouais... et un peu de chocolat... euh... et en fait le truc c'est que les câbles électriques... ils passent... pas par les endroits qui sont censés être empruntés par les vivants... tu vois... genre t'as... un plateau... et t'as une giga de crevasse... genre à près de 100 mètres de dénivelé... et après t'as encore un plateau... et t'as le câble électrique de l'autre côté... et ça fixa pendant... je sais pas... des kilomètres du coup... donc euh... mais au moins... je voyais que les câbles... ils avaient un moment qui me baissaient en altitude... donc je les ai un peu suivis au pif... mais euh... je les ai suivis... ouais... et euh... et du coup bah là c'était vraiment une journée de... une désescalade... une désescalade... une désescalade... une désescalade... une désescalade... une désescalade... et euh... et bah à la fin de la journée j'avais plus de nourriture du coup... euh... et euh... encore une fois je dormais pas... et du coup le lendemain... euh... j'ai continué à suivre... sauf que j'avais plus de bouffe... et en fait... ah oui il faut savoir qu'à ce moment là... mes journées euh... elle... enfin à partir du moment où j'ai suivi les câbles... je faisais euh... 30 heures... de marche... je me posais une heure... et euh... et après les 48 heures qui me restaient où j'ai fait agent... j'ai tout fait d'entrée... non... je me suis pas posé du tout ouais... j'ai pas bouffé du coup... et j'avais pas de sommeil... et euh... il faut savoir qu'un moment... j'ai traversé une rivière... un torrent... parce que je suis descendu le plus bas en altitude... j'avais euh... du coup... plein de petites rivières qui se rejoignaient... ça fermait un torrent... et je pouvais pas traverser cette glace... il y avait plus de glace... et euh... j'ai dû euh... me mettre du coup à pied nu avec mon pied gelé euh... euh... et euh... enfin même euh... en... en slimard tu vois... enfin non... pas en slim... en... en... en pantalon j'ai pas trop poussé... mais genre... sauf que là il arrivait jusqu'à mon bassin... du coup mon pantalon il était trempé... et du coup j'ai traversé ça avec euh... mon sac et tout euh... et euh... je... j'ai regardé mon... mon doigt de pied à ce moment là... genre euh... j'ai dit que c'était tout violet... c'était tout violet... un peu gore ça faisait mal... ok... et après t'as fini par arriver à la civilisation... ah bah ouais... après euh... après ouais du coup c'était de la marche... mais en fait... genre euh... j'ai pris alors peut-être 40 heures... euh... arrivé sur une route... en suivant une rivière... et à partir du moment où j'étais sur une route... mais en fait même à la rivière tu vois... je commençais à... à perdre la tête un peu... genre euh... je... 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 je procrastinais parce que je voulais pas traverser cette putain de rivière... et j'entendais une femme qui chantait dans l'eau et tout... dans l'eau du torrent... et genre... j'avais des conversations avec des gens qui étaient pas là en fait... genre euh... un mec qui me disait euh... genre ouais mets toi bien dans ton set de couchage et dors... et je me suis endormi... euh... et ça c'était euh... euh... sort d'avant... je me suis endormi vers une heure... et euh... et genre j'ai pris froid du coup... parce que toute l'eau elle est rentrée euh... et genre... et du coup j'ai commencé à m'engueuler avec ce mec... et genre vous d'un coup... je me suis réveillé comme d'un rêve... j'étais en fait là putain euh... il était pas là depuis... depuis le début... et euh... ouais bref... du coup euh... je marche marche marche... et euh... ouais du coup euh... 48 heures plus tard... euh... je m'écroule... parce que j'arrivais plus à marcher... je parlais de prendre autant de moi... et moi j'ai enfin une bourgogne... je vois des trucs qui bougent... et je me force à m'engueuler... quand même... et euh... et je fais genre deux pas... je suis sur le point de m'engueuler... et genre je vois une maison... du coup... j'allais pionner euh... c'est un bon moment... j'aurais pas pu continuer... je vois une maison... du coup euh... je vais à la maison... et euh... et euh... et euh... je devais sentir le clochard... c'est un gentil... et ils m'ont... ils m'ont ramené au village le plus proche... et en fait c'est un bus qui passe euh... pour aller à la... pour aller à la capitale... un bus euh... dans la journée... je crois que c'était genre... une journée par semaine... ou peut-être un autre jour dans la semaine... mais bref... et j'arrive genre une heure avant le bus... je crois que j'ai trop de chance... je crois que je me fais amener... et... je suis là... waouh... et donc là... tu t'en sors avec une gelure aux gros orteils... c'est ça ? ouais voilà... enfin... il y a une gelure à l'autre orteil aussi... mais pas du moins d'opération... donc euh... voilà... on est bien... waouh... ok... bon bah... les gars... en écoutant ça... j'espère que... que... ceux qui font de la montagne... vont bien se préparer pour leur... prochain... prochain trip... toi... toi... un jour-là... pour tes prochaines aventures... est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais améliorer... comment tu pourrais mieux te préparer... genre... une batterie externe qui marche... ça aurait été parfaite... en fait... c'est juste ça... c'est vraiment juste ça... après... les sacs de back-up... peut-être... bah après... ça sert à rien... ça ne résiste pas au froid... tu vois... parce que là... je ne l'avais pas utilisé... c'était pas la batterie qui manquait... c'est juste que le froid... elle niquait... du meilleur matos... du meilleur... c'est ça... juste batterie externe... en vrai... la montre GPS... elle marchait nickel... bon... les sacs de couchage... c'était un peu dur de prévoir... parce que j'avais un protège-sac... pour la pluie... mais ça a quand même transpercé... donc il aurait fallu mettre... les sacs de couchage... dans des sacs poubelles... pour protéger ça... euh... ouais... sinon... vraiment... c'est vraiment les directions... en fait... parce que si t'es paumé... au milieu d'un endroit... que tu connais pas... et que t'as aucun moyen... de te repérer... bah là j'ai vraiment eu de la chatte... c'est un peu... miraculeux... dans ce qui sortait... puisque... de toutes les directions que j'ai prises... j'ai pris la même... n'importe quelle autre direction... mais... j'y serai encore... en fait... et euh... et ouais... du coup... c'est surtout ça... c'est surtout ça... tu comptes repartir bientôt ? euh... bientôt non... parce que j'ai des études... et faut que je me concentre... euh... justement... je pense que ça m'a donné... des déclics... que je vais garder avec moi... jusqu'à... enfin... jusqu'à la fin de la vie... ça m'a... ça m'a... ça m'a mis tellement... dans un état de trance... et... enfin... les premiers jours... j'ai marché 6 heures... et je m'éprouvais... et euh... le dernier jour... juste... avec euh... la force de la peur... j'ai marché 48 heures... sans sommeil... sans nourriture... sans rien... et euh... enfin... je sais pas... moi... ça je le sens ici hein... quand je suis là... je suis rentré chez moi à Nantes... et euh... je dors plus en fait... je dors 3 heures par nuit... et euh... je me verrai... j'arrive plus à m'endormir... puisque j'ai plus besoin de sommeil... je décide toute la journée... puisque je suis dans l'école de dessin... et euh... et euh... j'ai plus que maintenant... mon corps il a pris un coup... j'ai plus la tête... j'ai plus la tête... j'ai plus la tête... mais euh... j'ai genre... 3 pompes en équilibre... c'est tout... c'est pas mal déjà... après c'est... c'est... c'est la tête hein... genre après... à partir du moment... mon corps il va récupérer... oui... c'est... c'est... c'est tout... ouais c'est ça... ouais c'est ça... ok... et voilà... voilà... tout le monde en gros... ouais... faut bien se préparer... faut pas aller en Islande... je... 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 je voulais tester... mais je ne le conseille pas forcément ça... pour ceux qui sont intéressés par l'aventure... ouais... est-ce que tu as une question à me poser ? ouais ouais... bah du coup euh... toi... pour ta part... tu as beaucoup d'énergie... euh... tes objectifs... euh... que ce soit le sport... euh... la carrière... le mental... et... à travers... euh... ce que tu as dû... tout faire traverser pour arriver là où tu es aujourd'hui... et sûrement ce que tu vas te faire traverser... euh... par la suite... pour atteindre ce que tu veux atteindre... euh... tu développes une certaine sensibilité... à des choses que tu ne ressentais pas avant... et du coup bah... ma question c'est euh... qu'est-ce que tu ressens en plus maintenant ? qu'est-ce... ou... où est-ce que ça t'amène ? euh... tu veux dire euh... euh... tu... en disant ça... tu... tu induis le fait que... euh... je ressens plus de choses... qu'avant... par rapport à... mes... efforts... c'est ça ? bah je... dans le sens où tu... tu dois avoir un certain... un certain ressenti de... la vie... de... ton esprit... de ton corps... qui est différent... tu dois... euh... même sentir... euh... je sais pas... genre... quand tu manges... ce que chaque aliment fait... genre... euh... dans la vie de tous les jours... euh... de ton quotidien... bah... comme le disait Arjuna au début du podcast... de toute manière... le... le Street for Workout... il... il vous apporte plein de choses... et... il vous fait évoluer... c'est... c'est une manière d'apprentissage... vraiment euh... vraiment forte... c'est une école... euh... donc tout au long de votre... euh... carrière... on va dire... euh... d'athlète... ou même de votre lien avec le Street... vous allez évoluer... changer... apprendre des choses... être plus sensible à certaines choses... euh... et il faut aussi être conscient que... que rien n'est constant... euh... moi j'ai appris énormément de choses... grâce au Street... et je suis la personne que je suis aujourd'hui... grâce au Street... euh... et euh... votre niveau par exemple... euh... que vous pensez construire... euh... n'est en fait qu'un château de cartes... euh... euh... on enlève une carte... et tout peut... tout peut être balayé... comme Arjuna qui par exemple... revient d'un... 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 d'un effort surhumain... et qui... qui n'a plus une... quel est le lien... quel est le rapport... vous voyez... c'est-à-dire que... je connais plein d'amis... qui ont construit un niveau de... de fou... et qui ne peuvent plus rien avoir... du jour au lendemain... à cause d'un problème mental... ou alors... de blessure... donc euh... n'oubliez pas ça... vous pouvez être plus fort... que le meilleur du monde aujourd'hui... parce que le meilleur du monde... il est blessé... il peut même pas marcher en fait... donc euh... tout... en fait tout est superficiel... tout est relatif... et j'ai fini par comprendre... qu'en fait tout... euh... tout... ne dépend que de chacun... et... tout se passe dans votre tête en fait... c'est votre aventure... c'est votre histoire... euh... et elle est pas... euh... elle est pas linéaire en fait... euh... euh... ça peut être euh... le meilleur de toute votre vie... ou ça peut être le plus bas de toute votre vie... et en fait... il faut vivre au jour le jour... et chaque jour sera différent... et chaque jour vous aurez pas les mêmes envies... les mêmes euh... 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 les mêmes... vous allez changer en fait... tout au cours de votre vie... donc ne prenez rien d'autre pour acquis... et faites... ce que vous devez faire aujourd'hui... pour le lendemain que vous voulez... c'est le plus important... euh... ensuite du coup... toute votre vie va changer... votre euh... euh... votre quotidien va changer... euh... ce que vous fixez chaque jour va changer... euh... moi chaque jour j'ai des... j'ai des données... j'ai des cases à remplir... tu vois... des choses qui font que je me sens bien... physiquement... euh... 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 j'ai créé mon alimentation... à force de faire des tests... et des tests... et des tests... euh... j'ai testé plein de choses... j'ai testé des jeûnes... différents régimes alimentaires... ouais... maintenant j'ai... j'ai quelque chose qui marche bien... aujourd'hui... maintenant... peut-être que la semaine prochaine... ça sera pas pareil... c'est... c'est quoi ces choses qui... pardon... désolé... euh... 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 principalement aujourd'hui... il y a des choses qui marchent sur moi... qui font que... euh... j'évolue à l'entraînement... que mon physique évolue... que je me sente bien mentalement... c'est euh... bah... mon alimentation... manger... euh... ce dont j'ai l'habitude de manger... qui marche sur moi... euh... mon riz... mon poulet... euh... euh... ça fait que... j'ai une évolution physique... euh... vraiment complète... et que j'aime bien aussi contrôler moi... ce que je fais... d'une certaine manière... pas à outrance... euh... euh... qui a un minimum de contrôle... pour être sûr que je vais sur la bonne voie... ensuite il y a mes parts... c'est vrai que depuis un an maintenant... j'ai... appris à aimer marcher... en fait sortir... tous les jours... tous les jours... je sors... je marche deux heures environ... deux heures ou plus... tous les jours... tous les jours de ma vie en fait... ça a amené des énormes changements physiques... euh... même mentaux... je réfléchis plus... euh... je me sens bien dans mon corps... je peux m'entraîner tous les jours... 7 jours sur 7 je m'entraîne... euh... je suis moins blessé... euh... mes niveaux d'énergie ça n'a rien à voir... euh... les niveaux de dépression... rien à voir... euh... totalement... beaucoup plus bas... les niveaux de testo... les niveaux de testo ont augmenté... j'ai carrément fait des prises de sang... j'ai un niveau de testo... euh... qui a doublé par rapport à celui de l'année dernière... euh... euh... donc tout ça... en plus il y a des données... tu vois... à mon niveau j'ai jamais été aussi fort que cet été... euh... là je suis en... en pleine reprise depuis mon retour du Japon... c'est juste incroyable ce qu'il se passe... euh... en fait maintenant... au fur et à mesure j'ai testé plein de choses... et j'ai des données qui marchent sur moi... et maintenant je sais que j'ai plus qu'à les... à les... à les activer... à les remplir... les cocher chaque jour... et ça avance en fait... c'est du partage... c'est du partage... ouais c'est ça... en fait c'est comme je suis dans un jeu vidéo... j'ai mes 4 journalières... tu vois... j'ai juste à les faire... et je vais level up... tu vois... et du coup je prends ça comme un jeu... tu vois... fermez pas... c'est comme un jeu... tu vois... c'est... il y a un brouillard sur une map qui est Paris... et je dois enlever le brouillard... tu vois... et euh... et c'est ça tous les jours... euh... et euh... et du coup... euh... du coup il y a tout ça... avant j'aurais jamais pensé pouvoir m'entraîner 7 jours sur 7... tu vois... euh... à gérer l'intensité de... de l'effort sur ma semaine... euh... j'ai trouvé un équilibre aussi entre m'entraîner seul... et m'entraîner avec les copains... tu vois... euh... parce que moi j'ai commencé avec les copains... après je suis allé tout seul dans ma chambre... et puis je me suis rendu compte que tout seul dans ma chambre... que ça... ça allait pas pour moi... euh... et du coup qu'il fallait que je retrouve un équilibre avec les potes... et là j'ai trouvé cet équilibre... ça me fait du bien... ça m'apprend plein de choses... sur les manières d'entraînement de mes potes... ça me change mes idées... enfin... en vrai c'est... le street c'est juste incroyable les gars... je... ça peut que vous faire évoluer du jour en jour... euh... vous continuez de vous creuser la tête à chaque fois... à évoluer... à essayer d'être meilleur chaque jour... et c'est la quête de la vie... et... et c'est ce que je disais à Nicolas aussi la dernière fois... c'est que... on peut très bien décider de... de se dire bon bah ça sert à rien de s'entraîner parce que... euh... qu'est-ce que ça veut dire être fort ? qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur ? euh... si mon niveau je le perds et que j'ai plus rien... ça sert à quoi d'essayer d'en avoir un ? nan nan nan... mais en fait vous avez beau imaginer toutes les choses possibles dans votre vie... qui peuvent se passer ou pas... qui peuvent avoir telle raison... telle justification ou non... en fait si vous le faites pas... si vous le vivez pas... vous avez pas vécu votre vie en fait... donc vous pouvez pas savoir... et donc... comme disait Nico aussi la dernière fois... euh... une fois qu'on a fait le choix... on peut pas regretter... parce qu'on a... on a choisi en fait... on a choisi et choisir c'est vivre... en fait... la vie c'est faire des choix... peu importe qu'ils aient des raisons ou non... qu'ils aient un sens ou non... qu'ils aient un sens pour vous... pour les autres... peu importe... parce que... les idées elles changent... aujourd'hui vous pouvez penser quelque chose... que demain vous vous poserez pas... aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut vous valider... alors que demain il vous validera pas... donc en fait... rien n'a de sens... et rien n'a de justification... donc en fait la seule chose qui a du sens... c'est votre choix... c'est le fait que vous ayez décidé... de faire une chose ou pas... tu vois... donc... en fait... construisez votre vie... construisez votre quotidien... dites-vous aujourd'hui je veux faire ça... demain je veux faire ça... dans tant d'années je veux être là ou là... ou on s'en fout en fait... vous savez ce que vous voulez faire... et comme on... comme on disait la dernière fois... l'équation de la vie... même si vous savez pas ce que vous devez faire... faites de votre mieux... chaque jour en fait... allez vers là... où vous tendez... être... et voilà... et essayez de kiffer votre vie... et... et c'est le plus important... créez vos cercles de priorité... euh... on a chacun ses cercles d'importance... et de priorité... euh... qu'il y en a ça va être la famille... les amis... les collègues... le sport... le cinéma... euh... la lecture... c'est rien tu vois... créez vos cercles... donnez de l'importance à ce qui a de l'importance... ne perdez pas votre temps... c'est le plus précieux... euh... c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde... euh... euh... je m'éparpille énormément... mais parce qu'en fait... euh... ouais... pour moi le street c'est pas juste un sport... ça fait partie de moi... et ça fait partie de ma vie... donc euh... euh... ça me constitue en tant qu'être humain... et en tant que Jules... euh... 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 le street ça m'apporte tout ça... et ça continuera de me faire évoluer... et... à part ça... c'est en fait juste ça me rend trop heureux... parce que je peux... je peux partager avec mes amis... euh... aujourd'hui on peut vous faire des podcasts sur nos expériences et nos vies respectives... euh... ça nous a... on a plein de souvenirs et de bons moments dans la mémoire... que ça soit pendant des rassemblements... pendant des entraînements... qu'on puisse durer des années... euh... donc tout ça c'est juste de l'expérience... et... c'est du condensé de vie en fait... c'est des fragments de vie... et je peux vous... que vous le conseillez en fait... entraînez-vous avec vos amis... entraînez-vous tout seul... euh... faites votre sport... faites ce que vous kiffez... et vivez en fait... faites vos choix... vivez... c'est le plus important... donc euh... ouais... le street ça m'a... ça m'a vraiment fait évoluer sur tout... ça continue de me faire évoluer chaque jour... et euh... et euh... chaque jour je me lève... et j'ai juste hâte de... 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 de vivre et de faire mes choix en fait... et euh... et voilà... donc euh... donc euh... donc euh... ouais... du coup question ? est-ce que euh... tu penses que euh... vivre de façon plus... euh... le plus... ah... bon... vivre de façon la plus optimale possible... c'est euh... du coup tout donner chaque jour... et vivre de façon très intensément... ou c'est aussi euh... chercher une euh... forme de plaisir plutôt que tout le temps... chercher l'évolution... et du coup de trouver un équilibre entre les deux... est-ce que genre... le plaisir il va... il va de toute façon venir par lui-même... autour de notre évolution... et donc il faut juste chercher à évoluer et tout donner... ou est-ce que euh... il faut penser... il faut penser à chercher l'évolution... mais il faut aussi penser à chercher le plaisir ? Oui... moi je pense... je pense que euh... comme je l'ai dit tout à l'heure... c'est une question d'équilibre... euh... l'évolution elle est bien... mais en fait euh... euh... les meilleurs trainings de votre vie... c'est les trainings que vous avez kiffé... ouais... ce que vous faites... donc il faut qu'il y ait du plaisir... que la notion de plaisir elle soit... présente... parce que... on met du plaisir dans une habitude... ça devient une habitude quotidienne... il n'y a pas de plaisir... on lâche... ouais... le plaisir c'est juste trop important dans vos trainings... dans toute votre vie... et du coup... le plaisir... doit faire partie de votre évolution... tu vois... comme je l'ai dit mais pas... c'est quelque chose que je dois faire... ouais... mais si j'en avais pas envie... je le ferais pas en fait... et... et vu que j'ai du plaisir à le faire... et parce que... je sais ce que ça va me donner... j'aime même le faire pendant que je le fais... etc... etc... j'ai tellement de bonnes raisons... que j'ai envie de le faire en fait... c'est pour ça que j'arrive à le faire tous les jours... et que c'est pas... oh putain... il faut que j'aille m'entraîner... oh putain... il faut que j'aille me fermer pas... non... j'ai juste trop hâte en fait... j'ai juste envie d'y aller... tu vois... genre après ce podcast... je vais fermer pas... je vais aller m'entraîner et tout... et j'ai hâte de le faire... tu vois... donc le plaisir... il faut que ça fasse partie de votre vie... il faut pas que vous l'oubliez... sinon... comme je l'ai dit... vous allez perdre goût... en plein de choses... et c'est pas bien... donc trouvez aussi votre équilibre... c'est-à-dire que... j'ai pas commencé... je suis pas passé de zéro pas... à 15 000 pas... tu vois... au début... je faisais 7 000... tu vois... après il y avait le podcast du Raptor... qui disait... faites 10 000 pas... allez... allez... c'est énorme... j'ai fait 10 000 pas... pendant des mois... des mois... là il y a encore d'autres mecs... qui font... je me suis rendu compte... qu'ils faisaient 20 000... j'ai un ami Kevin... il fait 20 000 pas par jour... tous les jours... je me suis dit... vas-y... va chercher plus haut... donc là je suis entre 13 000 et 17 000... et aussi parce qu'en ce moment... j'ai le temps... après même quand je travaille... vu que j'ai un travail qui est très physique... de toute façon... je fais un minimum 10 000 pas... donc voilà... mais en tout cas... faites les choses progressivement... et gardez le plaisir... par exemple... si vous voulez vous entraîner tous les jours... comme le disait Nico... si c'est 15 minutes par jour... c'est 15 minutes... et au bout d'un moment... tu feras 30 minutes... mais si vous... du jour au lendemain... vous faites 3 heures... 7 fois... 7 fois... semaine... ça va pas marcher en fait... donc... garder la notion de plaisir... c'est hyper important... et du coup... deux questions... par rapport au plaisir... c'est... le plaisir c'est... à la fois quelque chose... qui est représentatif... si tu prends pas de plaisir... à ce que tu fais... est-ce que c'est que... t'arrives à une forme de saturation... et du coup... que t'es pas... en connexion avec ton corps... parce que... si t'étais en connexion avec ton corps... et ton cerveau... tu kifferais ce que tu fais... et du coup... il y a quelque chose qui va pas... et du coup... ça veut dire que tu... tu prends... pas de plaisir... et donc... tu sais que t'es en train de faire... les choses correctement... à partir du moment où... tu prends du plaisir ? en fait... il y a la notion de lassitude aussi... par exemple... j'ai un exemple... qui me vient en tête... c'est... vu que je m'entraîne 7 jours sur 7... j'écoute 7 jours sur 7... des musiques à mon entraînement... tu vois... il y a des musiques que je vais kiffer... mais si je les écoute 7 jours sur 7... pendant 3 heures... en fait... elles vont me lasser... mais ça veut pas dire... que j'aime plus la musique... ou que j'aime plus cette musique... c'est juste que là... je l'ai trop écouté... je l'ai trop pensé... et on en revient encore une fois... à l'équilibre... et... d'où la nécessité... moi je sais que... du coup... j'ai plein de playlists différentes... en fonction de mes moods... mes ambiances... des trucs comme ça... et du coup... je varie tout le temps... et j'essaye toujours... d'être en accord... avec mon... mon état mental... comment je me sens... mon esprit dans ma tête... et ce que je dois faire... et je l'adapte... pour en tirer le plus de plaisir possible... et en même temps... remplir les données... et faire ce que je dois faire... tu vois... je suis pas un robot... je suis humain... j'ai des émotions... donc... je fais vraiment... ce petit hack mental... à chaque fois... de... je dois faire cette action... comment je me sens là... et comment je peux tourner cette action... en en prenant le plus de plaisir possible... tu vois... ça peut passer par la musique... ça peut passer par là... j'ai vraiment pas envie de m'entraîner... tout seul... donc je vais aller m'entraîner avec un pote... ce qui fait qu'en fait... je vais kiffer mon entraînement... parce que... je change d'environnement... tu vois... changer d'environnement... tout ça... ouais... changer d'environnement... c'est important les gars... si vous trouvez de la lassitude... l'environnement peut énormément influencer... ce que vous faites... c'est à dire... vous faites la même chose... mais dans un autre environnement... ça n'a rien à voir... tu vois... t'entraînes chez toi... ou dans une salle avec des potes... ça n'a rien à voir... tu marches... tu fais tout le temps le même chemin... autour de chez toi... mais imagine demain... t'es au Japon... t'es 20 000 pas... tu vas aller faire en kiffant ta vie... tu vois... donc l'environnement... c'est hyper important... donc si vous trouvez beaucoup de lassitude... dans votre vie... tous les jours... essayez de changer des petites ruptures... dans votre environnement... ça peut être un tips... hyper intéressant... du coup... ce que je me demande... c'est... est-ce que... parfois... pour réussir à trouver un équilibre... il faut aussi apprendre à se restreindre... par exemple... si... tu sais qu'au bout d'un moment... la musique elle va te... certaines musiques vont te saouler... tu vas devoir changer... tu vas peut-être devoir te satisfaire... de musiques qui sont pas... optimisées... pour ce que tu veux faire... parce que tu veux changer... est-ce qu'au final... ce serait pas une... limite meilleure approche... de... d'apprendre à... à trouver sa force en soi... et pas dépendre de la musique... comme ça... tu sais que le jour... où tu as vraiment envie... d'avoir de la force... et bien là... tu mets ta musique préférée... elle va te donner un boost... dans la ligne... et tu auras tellement réussi... à trouver une force limite... équivalente... sans musique... que du coup... ça va la décupler... nous aurons une belle année... ouais... totalement... c'est hyper important... d'être conscient de ça... c'est pour ça que... moi aussi... j'aime tester plein de choses... et euh... et je suis passé aussi... par des phases... de training sans musique... tu vois... euh... des... je me suis entraîné... à un moment donné... j'en avais profité... parce que j'étais blessé... donc je savais que j'allais pas faire de pertes... de toute manière... et je me suis... désocié de la musique... pendant deux semaines... et je m'entraînais sans musique... sans rien... pendant deux semaines... et sans caféine aussi... euh... ça je le fais de temps en temps... mais voilà... apprenez... à déconstruire... aussi vos habitudes... c'est hyper intéressant... parce que... les habitudes... deviennent aussi des limites... dans nos têtes... c'est-à-dire que... par exemple... je me dis... ok... je fais 13 000 pas par jour... mais en fait... si ça se trouve... tu pouvais faire 17 000 aujourd'hui... ou 20 000... tu vois... euh... donc le minimum n'est pas... le quotidien... tu vois... il faut... il faut savoir aussi que... chaque jour c'est différent... que... bah... tu peux aussi t'entraîner en musique... tu peux t'entraîner sans caféine... tu peux t'entraîner le matin... tu peux t'entraîner... en fait... testez des trucs... parce que... souvent on va se limiter... euh... et euh... on se limite bien plus qu'on ne le pense... et on a bien plus de barrières dans notre tête... qu'on ne le pense... donc... dès que vous avez une barrière dans votre tête... essayez juste pour le kiff... d'essayer de déconstruire cette barrière... et vous allez voir qu'en fait... on a un potentiel infini... et... et ça c'est stylé... tu vois... j'aimerais revenir sur un truc que je disais... euh... euh... au début du podcast... sur... les niveaux de plaisir et de souffrance... qui sont représentatifs de... de la réalité qu'on s'est créée... euh... je... j'espère et penser qu'il est que... euh... la limite de notre réalité... c'est la limite de... euh... ce dont on est capable de faire l'expérience en ce moment... c'est une phrase qui me... qui me... qui définit un peu une trame... dans ce que je fais... et euh... et du coup... euh... je pense qu'en mettant sa réalité et sa conscience... en allant chercher du coup les extrémités de ce dont on est capable de faire l'expérience... et euh... en fait... je voudrais euh... un... un... un truc qui est que... euh... notre cerveau... il... au cours de sa vie... il développe euh... euh... un tracé du chemin neuronal... de connexion neuronal... ça s'appelle le réseau du mode par défaut... dans la tête... euh... c'est euh... donc si t'as euh... un cercle... et euh... c'est un cercle de neige toute blanche... et euh... dès euh... les premières expériences dans ta vie... tu prends tes skis... et tu... tu traces un tracé dans ta neige... c'est ton tracé de connexion neuronal... et euh... en fait euh... à force de... prendre des connexions neuronal... tu crées une sorte de... de chemin... un sorte de chemin dans la neige... qui au final devient une route... et au final... tu... n'es capable que par... que de passer dans ces traces... et euh... tu... ne peux plus t'aventurer... euh... sur les côtés... en gros... c'est euh... ouais... c'est une autoroute de chemin neuronal... qui euh... définit un sorte de... prisme... et plus t'avances dans le temps... plus tu vis des expériences... plus les expériences que tu vis... euh... construisent des habitudes... qui s'ancrent profondément... dans cette neige... et euh... et c'est pour ça que... le cerveau des enfants... est beaucoup plus plastique... que celui des adultes... parce que du coup... les enfants... ils tracent des chemins... et ça reste des chemins... et c'est pas difficile... de sortir du... du chemin... et d'aller prendre de chemin... alors que l'adulte... qui a vécu des choses... encore et encore... bah... 50 ans... c'est très très difficile... de changer tes habitudes quoi... et c'est parce que... ce qui était de base d'un chemin... c'est devenu une autoroute... et t'es même plus capable... de voir ce qu'il y a sur le côté... de l'autoroute quoi... c'était... et euh... et donc... le réseau du mode par défaut... c'est euh... quelque chose qui définit... euh... notre zone de confort... et euh... notre zone d'action... en fait... au cours de notre vie... et euh... sortir du coup... de ta zone de confort... c'est briser tes habitudes... et euh... c'est... élargir ta zone d'action... et euh... c'est briser une coquille... qui était rigide de base... qui enferme ton expérience consciente... et du coup... euh... c'est ça... alors... ta zone de confort... en tout moment ça devient... de t'entraîner avec de la musique... donc... tu... tu brises cette coquille... en t'entraînant sans musique... t'élargis ta zone d'action... maintenant t'es capable... de... trouver de la force... sans dépendre de quelque chose d'extérieur... et euh... et du coup pour moi... la finalité c'est que ça... ça... étend ta réalité tout entière quoi... parce que du coup ta réalité c'est... ce que tu vis... et euh... et donc tu peux vivre plus de choses... et aller plus loin... et trouver une force... plus profonde en toi... puisque... à force... de sortir de ta zone de confort... et ben tu... 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 t'es capable de tout... en fait... oui... et tu t'es capable de tout... et tu puisses tout à l'intérieur de toi... donc indépendamment de ce qu'il y a autour de toi... tu trouves cette même force... et moi je trouve que c'est... bah ça revient à ce que tu disais quoi... c'est... c'est pour ça que je voulais... ouais... ouais... je suis d'accord... mais euh... mais d'ailleurs euh... il y avait une petite question que... que je voulais te poser... est-ce que tu arriverais à dire... qu'est-ce que la force selon toi... parce que... du coup tout ton parcours... tout ton parcours... il... il... il symbolise un peu cette recherche de la force... tu vois... oui... plus que juste dans le street... parce que tu vois... t'es parti du front... t'es allé vers la planche parce que ça te donnait cette force... ensuite t'avais la montagne qui... qui te reconfrontait directement à ta propre force intérieure et tout... en fait... du coup... qu'est-ce que signifie la force selon toi tu vois... est-ce que t'arriverais à la définir simplement... euh... en quelques... en quelques mois... euh... oui... euh... en fait euh... enfin... c'est un sujet très compliqué... du coup simplement en quelques mois... c'est un peu dur... mais j'ai pas mal réfléchi... donc euh... je peux le faire après s'en structurer... euh... je pense que... il y a deux pôles... dans notre façon d'exister... et c'est grossièrement symbolisé... mais t'as la force... et la souplesse... qui peut euh... se représenter par... la contraction... et la décontraction... le... le... l'attachement... le... la force c'est un attachement... c'est parce que t'es... attaché... à quelque chose... que du coup... tu vas avoir une volonté de poursuivre cet attachement... qui va initier un potentiel d'action... qui va te faire... contracter... par exemple... c'est parce que t'es attaché... à faire une planche... que du coup tu pousses... alors que... la souplesse... au contraire... c'est le détachement... c'est le relâchement de tes muscles... et euh... c'est un état de détachement... pour la souplesse... et euh... bah ouais... c'est ça la force... c'est... c'est hyper intéressant... je pense que... on peut... on peut vraiment... chacun peut... mettre pause... et réfléchir sur... sur ça... et pousser ça encore plus loin... euh... dans sa tête... mais euh... oui après... enfin ça c'est... pour moi ça c'est... la définition de la force... mais euh... ça peut prendre plein plein de formes... par exemple... même... pour pratiquer la souplesse... il faut de la force... parce qu'il faut être attaché... à pratiquer ta souplesse... et en fait la puissance de ton attachement... va définir la puissance de ta force... et du coup je pense que la force... elle est directement liée aux émotions... plus t'as une émotion forte... plus tu vas créer un attachement puissant... et du coup... plus... tu vas exercer de la force... et c'est pour... parce que... parce que ta volonté elle va être puissante... et c'est pour ça que... euh... les états d'émotion... nous permettent de faire des planches plus élevées... je pense... parce que du coup elle crée... une volonté plus forte... un attachement plus fort... plus fort... et euh... et du coup bah ça... ça rendra... j'ai une contre... une contre-indiction là... qui me vient... c'est que j'ai lu un manga... qui s'appelle Vagabond... qui parle d'un... d'un... d'un samouraï... euh... japonais... euh... Musashi... euh... le manga s'appelle Vagabond... euh... pour ceux qui connaissent pas... ouais... Miyamoto Musashi... un mec qui a vraiment existé... et... c'est un mec qui... et... c'est l'un des meilleurs... euh... samouraï... et... Ronin ouais... et... en fait ce qui est intéressant... c'est que lui... dans sa recherche de force... parce qu'il est l'un des meilleurs... et il cherche à devenir le meilleur... tu vois... il se demande qu'est-ce que signifie la force... tout ça... vers la fin du manga... en fait il se rend compte... que... que son état d'excellence... son prime on va dire... se trouve dans l'absence même... euh... d'émotion... d'anticipation... c'est un état... euh... on le remarque... de relâchement tel... qu'on dirait qu'il s'apparente à l'eau... comme Bruce Lee qui parlait de l'eau... et il devenait l'eau... et du coup... de cet état là... on dirait que c'est totalement contradictoire... avec cet état de forte émotion... forte force... et tout ça... forte volonté... mais c'est un état totalement opposé... qui est de total relâchement... totale force... et j'ai essayé ça aussi... durant des trainings... d'être totalement relâché... et de plancher... euh... j'ai jamais réussi à être... aussi fort que quand j'avais des fortes émotions... mais aussi je suis un débutant... je tiens à me rappeler... je suis pas du tout un... un... je fais pas encore partie de lénith... euh... mais euh... mais du coup... c'est hyper intéressant... parce que... en lisant ce manga... tu dis putain... euh... ça donne envie d'essayer... tu vois... est-ce que... en étant dans un état de relaxation totale... tellement... j'oublie mon corps... j'oublie le mouvement... euh... comme Bruce Lee qui apprenait qu'en fait... euh... tu pouvais donner un coup de poing... très très rapidement... en étant relâché... plutôt que contracté dur... tu vois... et du coup... est-ce qu'il y a pas une certaine... chose à chercher aussi... de ce côté-là de... bien sûr avoir de la volonté... de la force et tout... mais aussi d'avoir un état de... ou avant de lancer ta planche... tu oublies tout... tu fais le vide dans ta tête... et t'es plus que un avec ton mouvement... et t'es limite en mode relâché... est-ce que des fois aussi... quand on master un mouvement... genre vraiment tu le masterises de ouf... on n'est pas plus vers cette sensation... et cette émotion de... de ne plus ressentir son corps... d'être... de voler en fait... comme certains le disent tu vois... et d'être dans cet état de... moi des fois quand j'étais très léger... mes meilleurs jours en planche... mais tu voles... tu forces même pas... t'as l'impression de... ouais de voler en fait... et t'es dans un état totalement opposé... à celui où tu forces une force... m'hum... c'est très intéressant ce que tu dis... euh... il y a... pas mal de fascinaires... et du coup moi aussi... je suis pas... je suis pas au niveau d'éline du tout... euh... donc... j'ai sûrement moins ressenti que... par exemple... Nicolas... ou... j'ai entendu d'autres plancheux... parler de ça... euh... mais j'ai pu tester... du coup ça... en rendu temps de push-up... plutôt qu'en planche... et euh... je me suis rendu compte que parfois... euh... j'arrive à... un certain nombre... et j'ai l'impression que je peux plus continuer... mais si je... décontracte mon cerveau... et que... en fait... tout ce qui se passe dans ma tête... c'est que... je suis en train de visualiser mes bras qui se dépliquent... tu vois... pour finir ma push-up... et bah ça marche... et j'en fais encore quelques-unes... et euh... et euh... et du coup... ça marche sur un mouvement qui est beaucoup plus facile que les plans... pour moi... parce que les instants push-ups c'est quand même... quelque chose que je peux faire à pas mal de répétitions... c'est comme marcher tu vois... ouais... oui... tes premiers pas... tu vas plus les scient... les conscientiser que... quand t'as fait 5 heures de marche... où ça devient tellement naturel... mais du coup... je pense que... euh... il y a quand même un attachement... parce que... tu... parce que tu... tu continues à avancer... t'es en train de continuer à donner un ordre à ton corps... à faire quelque chose... mais du coup c'est pas... c'est pas... c'est pas le même type d'attachement... c'est un attachement... euh... euh... détaché... c'est bizarre à dire... mais... euh... je pense qu'il y a plusieurs filières de force... il y a... t'as la force max... où t'arrives à contracter 3 secondes... t'as la force... enfin... c'est... du coup je crois... la plus... la plus puissante c'est anaérobie à lactique... après t'as anaérobie lactique... et après t'as aérobie euh... euh... aérobie lactique je crois... ça... ouais... et du coup euh... euh... je pense que le... le rapport à l'esprit en fonction des différentes filières analytiques... doit euh... doit changer... évoluer... parce que du coup... t'es aussi dans un état où euh... quand tu fais de... l'aérobie... la anaérobie à lactique... tu vas pas... faire durer l'effort très longtemps... donc t'as pas besoin d'oxygène... t'as pas besoin de faire passer de l'énergie en toi... genre y'a pas un flux d'énergie... t'es juste en train de prendre tout ce que t'as déjà dans ton corps... et t'es en train de le ressentir... ressentir... alors que quand t'arrives sur des filières énergétiques euh... plus... denses... et bah euh... t'as... t'as besoin de faire fluctuer d'énergie en toi... que ce soit de l'air... donc... enfin... des... des... oui... anaérobie... anaérobie... donc c'est de l'oxygène principalement... mais même sur des états... plus... plus bas encore... c'est le glucose... la production d'ATP... en faisant l'effort... et pas juste pendant le... le repos... et euh... et ouais du coup je pense que... le fait d'être décontracté... de pas tout canaliser d'un coup... et bah ça libère... euh... ces échanges d'énergie dans le corps... et ça permet à la force de mieux passer... donc je pense qu'il y a de ça... c'est comme le chakra dans Naruto quoi... ouais... mais oui... c'est exactement ça tu vois... pour moi euh... quand on entend parler du chakra... euh... c'est un... des... un tonneau d'énergie qui passe à l'intérieur du monde... et euh... bah ça j'ai déjà ressenti... et euh... c'est quelque chose... pour euh... arriver à là... à sentir que cette énergie passait... c'était comme une sorte de danse... avec moi-même... c'était euh... comme si je ressentais... ce que me faisait euh... le fait de forcer... de contracter... puis ensuite de faire de la souplesse... puis ensuite de méditer... puis ensuite de prendre une douche froide... mais de me relâcher... tu vois... et en... en accordant mon instrument... comme ça petit à petit... et bah tu sens que l'énergie passe de plus en plus... le fait de rester à jeun... du coup de... de rien bloquer... en fait c'est... c'est pas euh... pour faire passer cette énergie... c'est même pas la recherche de faire la performance max... c'est la recherche de euh... bah de tout libérer à tout ce qui bloque... je pense que... les gens bah... comme Nicolas qui font des purges par exemple... quand tu fais un jeûne etc... et bah petit à petit... tu sens que toutes les... toutes les choses qui bloquent euh... qui bloquent dans ton corps... ce soit au niveau de tes pensées ou dans ta... comme Marthebra... bah se libère... et... et ouais bah ça... ça passe quoi... et du coup je pense que... on est une machine qui s'encrase... et c'est important de penser à se décrasser... ouais... et du coup... du coup ça m'amène aussi à une question que je voulais vraiment te poser aussi... c'est... toi tout à l'heure tu nous parlais de tes nombreuses... fatigues nerveuses on va dire... ces moments où... où tout d'un coup tu perds ton niveau... et toi c'est un truc qui t'est arrivé énormément de fois... tu vois c'est un... on pourrait dire c'est un de tes problèmes... euh... vraiment particuliers tu vois... est-ce... est-ce que tu as une explication à ça ? est-ce que tu as pu un peu plus évoluer là-dessus ? savoir quand est-ce que ça arrivait ? pourquoi ? euh... qu'est-ce que c'est en fait ? ouais... parce que... parce que Nico aussi il a perdu son niveau instantanément tu vois... il y a eu un truc... est-ce que c'est la même chose ? est-ce que c'est différent ? bah ce qui est en commun avec Nico et moi c'est qu'on a beaucoup poussé le jeûne... euh... je crois que... bah je sais pas... après je sais que Nico il va bien dans les extrêmes quand il teste des trucs avec l'alimentation donc euh... donc euh... j'ai pas envie de dire que je suis allé plus dans le rouge que lui... mais euh... j'ai eu l'impression d'avoir plus subi les... après il y a vu qu'il a arrêté au bout de moins de fois de... de... de rechute ça aurait peut-être fait exactement pareil... je sais pas... mais donc il y a peut-être euh... une dimension avec le jeûne... en fait une explication euh... euh... qui pourrait être scientifique, diagnostiquée, validée euh... euh... j'en ai pas à donner... mais euh... par contre en termes de ce qui se passe dans mon corps, le ressenti, etc... euh... j'ai quand même trouvé des choses qui... remédiaient euh... à ça... euh... je sais que parfois euh... le fait de... de faire beaucoup de grands fous... et du coup de ne pas juste faire de la force max pendant mon training donc... et bah c'est comme si ça... ça choquait moins mon corps un peu... ça faisait aussi des progressions plus... constantes... et moins en pics... parce que du coup quand je faisais de la force max... euh... je faisais des gros pics de progression et euh... voilà... et c'est... après c'est des énormes pics que ça faisait des grosses rechutes... alors que... avec le rang faux... peut-être parce que je me fatiguais plus à chaque entraînement donc euh... c'était pas juste de l'assimilation nerveuse... et bah... ça progressait plus progressivement... mais je pense qu'il y a aussi une dimension du fait que euh... j'ai beaucoup cherché à euh... atteindre un niveau sans que ce soit mon corps qui se développe mais mon mental... et donc je me suis demandé si c'était pas le fait que euh... avec ma tête je poussais mon corps à faire des choses qu'il avait pas euh... des tissus musculaires de fer ou... ou pas assez de terminaison nerveuse construite et que du coup ça... c'était trop traumatisant pour euh... euh... ce qu'il y avait... parce qu'en fait la force elle vient de la tête mais euh... c'est ton corps qui encaisse quoi... Ouais... ton corps qui encaisse les mouvements que tu fais avec et du coup bah... t'as beau pouvoir euh... faire passer l'enfance dans ton corps s'il... il peut pas se préparer correctement bah... en plus euh... t'as des... t'as des... t'as des réactions pour la survie de ton corps si ça le traumatise mais bah... il va faire bah faut pas que je fasse ce mouvement je vais mourir sinon tu vois... pour l'équilibre ouais... ouais c'est ça exactement et je me suis déjà mis dans des... dans des états euh... où euh... j'ai tellement poussé à bout de mon corps à faire des choses qu'il était pas capable de faire par exemple de base j'avais euh... j'avais euh... je sais pas genre deux presses en Stravel et c'était un jour où je me suis forcé à en faire six euh... par euh... de méditation, de jeûne, de plein de trucs, de me mettre en trance... et euh... j'en ai fait six et de toute façon j'avais mourir après tu vois... j'arrivais à peine à aller dans mon frigo pour prendre de la bouffe parce que j'avais besoin de bouffer et genre j'ai arrêté de quitte tourner et tout... et euh... et du coup bah là je me suis dit genre ouais c'est vénère quand même genre... c'est comme euh... bah après là je reviens d'Islande, j'ai mis mon... j'ai mis chair à mon corps et bah je fais plus la truc... et bah du coup peut-être que c'est similaire à ça... et euh... et oui c'est comme tu le dis faut faire un équilibre et en fait euh... même si c'est super important d'aller chercher euh... euh... la souffrance, les états d'énergie maximale, les états de survie... et bah il faut pas oublier que euh... un animal quand il s'adapte dans un milieu à un être vivant et bah il trouve un équilibre dans ce milieu et il a une forme de confort, de réparation il est pas constamment en train de chercher à toujours repousser la difficulté de ce milieu il est impossible dans un milieu difficile euh... après le milieu il reste dans une certaine constance et il s'y adapte alors que si dès que le milieu tu t'y adaptes, tu le rends encore pire et bah ouais tu vas... tu vas avoir du mal quoi... ouais du coup je pense que... ouais c'est... c'est encore une fois un équilibre à trouver entre le fait de repousser ses limites et il faut hein... il faut aller chercher ses limites il faut chercher à étendre euh... ses capacités mais euh... mais il faut pas le faire tout le temps quoi il faut bien laisser des temps de latence et limite en fait ça devrait être un peu exceptionnel ou comme un palais tu vois... alors tu joues à un jeu vidéo euh... genre tu... si t'arrives à faire le niveau 1, tu vas pas passer au niveau 50 direct tu vas continuer à t'entraîner et petit à petit tu vas monter de niveau en niveau et bah... en fait, dans la vie et dans la nature, tout 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 ce que tu touches, tout ce que tu vis c'est une onde et une onde c'est progressif et euh... et il y a des hauts et des bas et genre euh... c'est pas une constante et un pic et tu restes en haut et bah vu que c'est une onde, si tu vas jusqu'en haut tu vas... tu peux redescendre jusqu'en bas encore plus bas donc euh... si tu veux que ce soit progressif, faut que tu fasses ça parce que sinon tu vas faire ça, 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 ça... et tu vas aller nulle part quoi exactement... je pense qu'il y a de ça patience, patience et équilibre les gars euh... j'aimerais... j'aimerais terminer avec une question euh... j'aime bien poser... poser une question de pure street euh... tu choisis le mouvement que tu préfères ou que t'as master le plus ou que tu veux dont tu veux parler et tu donnes un tips tu... 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 tu dis si même toi tu devrais réapprendre ce move ou le remaster euh... en parler un peu, voilà... tu choisis le mouvement que tu veux et tu... 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 tu donnes tu... voilà... ok euh... je vais parler de l'Efesto parce que en vrai le mouvement que j'ai... je trouve que j'ai le plus compris genre en termes de technique c'est l'Efesto et l'Efesto pour moi c'est vraiment plus un mouvement technique que de force c'est... c'est de la force mais euh... bon il faut que tu l'as tu le perds je crois que tu te rappelles on avait tenté l'Efesto après un an et ils étaient encore meilleurs c'était drôle et euh... et du coup euh... pour l'Efesto euh... petits tips euh... enfin c'est trop... enfin plusieurs tips c'est trop bien de faire euh... les pseudo-Efesto avec les pieds euh... sur le sol comme des australiens pull-ups mais en EFesto et genre euh... alors déjà euh... moi je trouve que ça suffit de faire une fois par semaine du EFesto t'arrives à ton training tu tentes des EFesto même si tu l'as pas du tout tu t'en bats les couilles puisque c'est comme ça que tu vas apprendre à le faire c'est en faisant un mouvement tu le fais genre quelques fois dès que ça sert plus à rien de tenter et bah tu te mets sur la barre basse tu fais des EFesto en Australian pull-ups et euh... et tu fais une séance de muscu et tu putes jusqu'à ce que... tu peux plus plier des bras quoi et euh... et en fait en faisant ça c'est super important de se concentrer sur la technique et du coup la technique c'est genre de bien euh... partir avec euh... les scapulats en contraction en bas pour tirer les... les coudes vers l'extérieur jusqu'à ce que euh... tu sois prêt à faire la transition et dès que t'es prêt à faire la transition en fait vu que t'as les coudes sur l'extérieur et le scapula protracté t'as juste à rétracter tout en continuant à tirer et euh... ton poignet il va faire une transition t'étais en false et tu... il va se casser ton coude il va passer au-dessus et là t'as juste à ramener la barre sur euh... ton... ton dos et... ça va tourner tout seul en fait c'est tout court le EFesto c'est juste que ça a l'air impressionnant comme ça mais... ouais... je sais pas s'il y a encore des gens qui font des EFestos aujourd'hui c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui font des EFestos ouais bon après pour le Pélican c'est la même bonne parce que dans le Pélican je crois qu'il faut mettre les coudes vers l'intérieur ouais... ouais... la technique est pas pareille en fait euh... parce que ouais déjà niveau coudes et des... le placement c'est pas du tout pareil et puis Pélican ouais t'es vraiment dans une position de... de push en fait ouais... bon voilà du coup on s'en va les couilles on s'en va les couilles ouais mais euh... ok super bon bah stylé euh... ok très bien est-ce que... c'est une petite question bonus pour terminer le podcast parce que... on arrive à deux heures et demie je crois à peu près de podcast c'est pas mal je crois euh... juste est-ce que tu... tu... tu suis un peu le street aujourd'hui ? euh... là je suis surtout des planches bon bah un peu les couilles des compétitions euh... qu'il peut y avoir en fait je... ouais j'aime beaucoup euh... bah Kalis Rama je trouve assez inspirant parce que du coup il est grand moi je suis grand et du coup de voir un grand qui a... tapé des pertes aussi incroyables euh... c'est super impressionnant quoi le mec il est lourd mais il est grand et... et il est dans les milliards du monde quoi et du coup c'est très impressionnant euh... mais les mecs de Dagestan là ils sont chauds j'aime bien et euh... ouais sinon je vois un petit peu... je vois surtout les planchers quoi et... et ouais... bon après je suis pas... je suis pas beaucoup sur insta j'ai... je coupe les réseaux mais... un peu tout du coup euh... donc ouais aujourd'hui... aujourd'hui le street pour toi c'est devenu... très personnel ouais... personnel c'est pour toi et tu continues à le pratiquer et ça fait partie de toi maintenant en fait ouais voilà tu sais tu disais euh... que tu trouvais l'équilibre entre t'entraîner avec les gens et euh... tout seul je trouve que c'est génial de faire ça euh... et je pense qu'un jour je... je ferai ça aussi peut-être même seulement d'entraîner avec les potes mais pour l'instant c'est quelque chose de vraiment très personnel pour moi vu que... il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de comprendre sur moi et ben je suis dis le street pour comprendre des choses sur moi avant tout et euh... et pour la perte aussi enfin... logique parce que si tu suis pas la perte t'évoluies pas mais euh... mais c'est moins quelque chose de portage mais oui c'est... pour moi mes entraînements je les fais dans le silence et euh... je les fais comme une sorte de méditation en fait je... 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 du coup ouais mais euh... oui voilà c'est vrai ok super 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 bah de toute façon euh... je pense qu'on fera sûrement d'autres épisodes ouais oui 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 j'ai encore plein de questions en plus parce qu'on... je pense qu'on a... on a encore plein de choses à partager et à dire mais en tout cas euh... ça fait déjà un beau premier épisode je pense que... déjà pour plus bah non c'est bien c'est bien j'espère que... que ça vous a plu que... que... que vous... bah vous avez rencontré Arjuna aujourd'hui voilà euh... donc euh... bon bah écoute on... on va se laisser là... on va se laisser là pour aujourd'hui euh... bah merci Arjou de nous avoir partagé euh... toute ton aventure... toute ton expérience en tout cas je pense que... elle est bien inspirante pour pas mal de gens... et euh... et euh... et voilà je te... je te... je te laisse dire... pour le mot de la fin et puis bah moi les gars je vous dis euh... je vous dis à la prochaine pour euh... pour euh... pour le prochain épisode de Mindpower et puis bah entraînez-vous bien... régularité et équilibre surtout euh... pensez tout comme un équilibre et voilà... allez je vous fais des bisous ! c'est pas... c'est pas... c'est pas...